au fondement, qu'est-ce qu'une monnaie, qu'est-ce qu'une politique monétaire, quel est le rôle de l'État, quel est le rôle d'une banque centrale pour voir, que ce soit avec l'euro ou que ce soit avec le franc, qu'est-ce qu'une bonne politique monétaire. Donc l'objectif c'est de débattre avec vous, donc vous aurez une grande part du temps qui sera accordé aux questions du public et je vais d'abord commencer par vous présenter les organisateurs de cette conférence. Il y a cinq associations, les Jeunes Européens France, l'Union des Européens Fédéralistes, qui sont des associations qui militent pour une intégration plus poussée de la zone euro, deux associations libérales qui sont Students for Liberty et Think Liberal Assas, et l'association Tribune, qui est une association de l'ESCP qui nous accueille aujourd'hui dans ses locaux et nous les remercions. Je vais présenter la première intervenante, Anne-Laure Delatte, que je remercie de venir avec Pascal Salin. Anne-Laure Delatte, vous êtes directrice adjointe du Centre d'études prospectives et d'informations internationales. Vous êtes chargé de recherche au CNRS, professeur à Princeton, et vous avez publié il y a quelques années « Faut-il sauver l'euro ? ». Vous êtes quelqu'un que je pourrais qualifier de pro-européenne, vous défendez l'intégration approfondie de l'Union économique et monétaire. Face à vous, Pascal Salin. Pascal Salin, vous êtes un professeur reconnu dans le monde entier pour votre expertise sur les questions monétaires. Vous êtes professeur à l'Université Paris-Dauphine, vous avez publié de nombreux ouvrages. Vous êtes spécialiste en théorie monétaire, en théorie fiscale. Et vous appartenez au courant autrichien de l'économie, qui a une vision un peu radicale différente de ce qu'on peut entendre. Et donc, on sera très heureux d'avoir votre point de vue sur les questions monétaires. Donc, on va fonctionner en trois parties, si vous voulez bien. La première partie va être les fondements de la monnaie. On va se poser la question de qu'est-ce qu'une monnaie ? Quel est le rôle de l'État ? Pourquoi la monnaie n'est pas un bien comme les autres ? Et ça va nous permettre de passer à une seconde partie, qui sera plutôt les réformes à mener actuellement. Au regard de ces considérations-là, comment est-ce qu'on considère la zone euro ? Est-ce qu'il faut revenir aux francs ? Quelles sont les politiques monétaires à mener ? Et puis, dans une troisième partie, on regardera ceux qui n'attendent pas les réformes publiques pour prendre en main la monnaie, pour se réapproprier la monnaie. Et on parlera des monnaies alternatives, comme les monnaies locales et le bitcoin. Donc, si vous voulez bien, à l'heure de l'attre, commencer en répondant pendant dix minutes, et puis après on passera à des questions, puis on repassera à la seconde partie. Et sur cette première partie, sur la souveraineté monétaire, qu'est-ce qu'une monnaie ? Qu'est-ce qu'une bonne monnaie ? Pourquoi la monnaie n'est pas un bien comme les autres ? Et selon vous, quel doit être le rôle de l'État et d'une banque centrale ? Ok, merci. D'accord, ça marche. Merci beaucoup de me donner l'opportunité de discuter de ces thèmes. Alors, on a un vrai équilibre des genres ce soir, je pense que vous pouvez le constater. Bravo, les filles, vous êtes quatre. C'est intéressant de le souligner. Donc, je vais commencer par qu'est-ce que la monnaie ? Alors, juste pour vous donner un petit peu de légitimité à ce que je vais raconter, moi j'ai fait une thèse sous la direction de Michel Aglietta, ça doit peut-être vous dire quelque chose. C'est un théoricien de la monnaie, notamment, il a fait des travaux beaucoup sur la monnaie. Et ma thèse portait sur la crise, c'est compliqué, c'était de montrer pourquoi finalement les Argentins n'ont pas rejeté leur monnaie. Parce qu'on avait peur à ce moment-là qu'avec ce qui s'était passé, l'énorme crise financière et la dollarisation de l'économie, l'histoire d'hyperinflation en Argentine, on avait peur que les citoyens argentins rejettent leur monnaie. Et ça n'a pas été le cas. Finalement, ils ont adopté le Pesso, ils se sont détournés du dollar contre toute attente. Et donc, j'ai essayé de comprendre ça. Voilà, alors du coup, qu'est-ce que la monnaie ? Je commencerai par une définition, du coup j'ai pris des notes cet après-midi. En fait, la monnaie, d'abord, tout simplement, ça sert à régler les transactions et à rembourser les dettes. C'est vraiment les deux fonctions importantes. Ce qui fait que la monnaie est au cœur du système des paiements. C'est ça qui fait que ce n'est pas un bien comme les autres, probablement. Mais au-delà de ça, qu'est-ce qui fait qu'un système monétaire est stable ? Et donc, finalement, c'est une question que je vous ai posé dans ma thèse, et après, au long de mes travaux, aujourd'hui, qui sont plutôt sur l'Europe. Alors, la théorie standard économique néoclassique s'intéresse assez peu à la monnaie, et finalement, s'intéresse au risque de l'instabilité monétaire, plutôt. Et donc, ça passe essentiellement par le risque financier et bancaire, puisque les banques sont au cœur du système des paiements. Donc, il y a plusieurs théories économiques sur des crises de liquidité, et l'instabilité monétaire, ça va être lié, par exemple, à ce qui pourrait se passer le 8 mai au matin. Je vous conseille, si la probabilité que la candidate passe, c'est qu'elle ait tiré de l'argent à la DAI ce soir, puisque l'on aura a priori un gel des dépôts et des contrôles de capitaux à 8h05 le 7. Ça, c'est une crise de liquidité. C'est-à-dire que c'est Diamond and Deep et Deep Vig qui ont théorisé ça. Vous avez un bank run, c'est-à-dire une panique bancaire. Si vous pensez qu'en fait, on va vous empêcher de placer de l'argent à l'étranger, par exemple, parce que vous avez peur de l'inflation, vous avez peur d'une baisse du prix des actifs. Si vous avez peur, et si vous avez peur surtout que votre banque fasse faillite, ce qui est le gros risque de la situation actuelle, alors vous allez essayer de tirer de l'argent pour être sûr que vous aurez un peu de liquidité, enfin déjà pour récupérer vos fonds. Et donc, c'est ce qu'on appelle un bank run, et on a vu ça, on a vu des longues files d'attente à la fois pendant la crise de 2008, en 2001. Alors en 2001, en Argentine, les gens sortaient dans la rue et ont pris des manifs avec des casseroles et ont accusé les politiques de sortir avec des camions de dollars et de pesos du pays. Donc ça peut être assez catastrophique. Ça, c'est une crise de la liquidité. Et pour éviter... Alors, vraiment, le truc classique, c'est le bank run, ce que je viens de décrire. Et la crise de liquidité sur les marchés, ce qui s'est passé en 2008, c'est quand vous avez un bank run, mais entre banques. Donc c'est l'illiquidité du marché interbancaire. C'est-à-dire que tout d'un coup, les banques ne se font plus confiance, c'est plus nous, les citoyens, qui ne font plus confiance aux banques, mais c'est les banques entre elles qui ne se font plus confiance, et donc qui arrêtent de se prêter. Et là, on a une chute de la liquidité. Donc de façon très classique, un système monétaire, l'instabilité du système monétaire, elle vient d'une crise financière de liquidité. Et quelle est la solution à ce moment-là ? Il faut réglementer... Enfin, la solution des économistes, c'est qu'il faut faire de la régulation financière et avoir un prêteur en dernier ressort. Et donc le prêteur en dernier ressort, c'est la banque centrale. Elle a d'autres fonctions, évidemment, mais dans une économie, c'est celle qui peut finalement faire de la planche à billets. Et c'est ce qui s'est passé depuis 2008. C'est ce qui s'est vraiment largement passé en 2008. Et c'est ce qu'on fait toujours, prêteur en dernier ressort, pour s'assurer qu'on peut éviter la crise de liquidité. Alors maintenant, c'est probablement tout à fait juste, tout ça. Mais à mon avis, on peut aller plus loin. Ça n'explique pas tout ce qui fait la spécificité de la monnaie. Parce que là, je viens de parler extrêmement technique, système financier, etc. Et finalement, ce que m'a appris l'observation de la crise argentine et ce qui se passe en particulier en Europe aujourd'hui, parce qu'il y a pas mal de parallèles, c'est que quand on parle de monnaie, en fait, il faut s'intéresser à la légitimité. Qu'est-ce qui fait qu'une monnaie est légitime ? Parce que finalement, réfléchissez, aujourd'hui, on est en train de... On, en tout cas, une partie des Européens est en train de rejeter l'euro. Ils veulent sortir de l'euro. Ils, ou certains, veulent sortir de l'euro. De la même façon que les Argentins, en 2001, souhaitaient revenir au dollar et voulaient sortir du peso. Pourquoi ? Alors il y a quatre façons de... Enfin, il y a quatre courants dans la théorie économique qui permet d'essayer d'éclairer ces déterminants de la légitimité. Le premier, c'est fonctionnaliste. On revient à la théorie néoclassique. On regarde les trois fonctions de la monnaie. Je pense que vous les connaissez. Est-ce que ma monnaie est une bonne unité de compte ? Est-ce que ça me permet de régler mes paiements ? Et est-ce que c'est une bonne réserve de valeur ? Si je veux faire de l'épargne, mieux vaut que je la fasse en dollars qu'en pesos, par exemple. Donc, on peut rejeter la monnaie pour ces raisons-là. Ensuite, il y a une autre forme de légitimité dans un autre courant. Et là, je pense que vous allez nous en parler. C'est la légitimité morale. Et c'est la théorie autrichienne. On aura peut-être l'occasion d'y revenir. Ensuite, les deux derniers, c'est Keynes. Il disait tout simplement, la monnaie, elle est légitime à partir du moment où je peux payer mes impôts avec. À partir du moment où l'État accepte cette monnaie pour payer les impôts, elle est légitime, c'est-à-dire que tout le monde l'acceptera, personne ne la rejettera dans la société. Ça, c'était Keynes. Et enfin, s'appuyant là-dessus, Michel Aguilleta, qui a écrit notamment « La monnaie entre violence et confiance » dans les années 80, et qui après a élaboré là-dessus avec... Je me souviendrai de son nom plus tard. Lui, il parle de légitimité politique. Et moi, je pense que c'est le cadre qui m'a intéressée. Donc, je reviendrai. Mais ce qui fait la légitimité d'une monnaie, c'est qu'elle offre un contrat social qui finalement est accepté par les agents. Et il me reste combien de temps ? Deux minutes. Deux minutes. Non, c'est très bien. En réalité, qu'est-ce que c'est la légitimité politique ? Aujourd'hui, si une certaine proportion, partie de la population rejette l'euro et prête à voter pour des politiques qui veulent sortir de la zone euro, je pense que c'est probablement lié au fait que l'euro n'a pas rempli son contrat et est créateur d'inégalités profondes. Aujourd'hui, le choc de la crise américaine et ensuite la crise de la zone euro a été adressé, résolu, essentiellement via des variables d'ajustement qui sont les ménages. On a augmenté les impôts et on a fait une politique d'austérité. On a augmenté les impôts et on a augmenté le chômage pour rendre le marché du travail le plus flexible possible. Donc en réalité, ce contrat social, il n'est pas satisfaisant pour une partie des gens qui s'apprêtent à voter contre l'euro via certaines plateformes politiques. Voilà, donc je reviendrai là-dessus quand on parlera de l'Europe. Et pour moi, pour conclure, ce qui fait que la monnaie est un objet particulier, c'est d'une part qu'elle est au cœur du système des paiements, donc on peut tout geler s'il y a une crise monétaire. Et deuxièmement, c'est sa dimension politique que souvent, les économistes néoclassiques ont tendance à négliger. Merci beaucoup. Alors Pascal Salin, est-ce que la monnaie, c'est un contrat social pour vous aussi ? Non, ça ne m'allume pas. C'est un bien qui est plus ou moins désiré. Alors je commencerai par la définition de la monnaie parce que je crois que beaucoup de choses résultent de cette définition. J'aime bien pour ma part définir la monnaie comme un pouvoir d'achat généralisé. Je veux dire par là qu'une monnaie remplit bien son rôle si elle est, plus elle est échangeable contre n'importe quoi, à n'importe quel moment, auprès de n'importe qui. Alors bien évidemment, aucun bien dans le monde ne remplit parfaitement ses conditions, bien sûr. Mais on peut dire que tous les biens sont plus ou moins monétaires. Plus ou moins, utilisons l'expression de liquide, plus ou moins liquide. Et on a coutume d'appeler monnaie les biens qui sont, qui correspondent le mieux à cette définition. Alors, je pense que la définition est importante parce que on peut en tirer beaucoup de conséquences du point de vue de la conception des systèmes monétaires. Dans le livre que j'ai publié récemment, « Les systèmes monétaires », je me permets de le citer, je montre justement qu'à partir de raisonnements logiques et en partant de cette définition de la monnaie, on peut construire toute la théorie des systèmes monétaires. On peut tout d'abord souligner qu'il y a deux caractéristiques qui permettent à une monnaie d'être une bonne monnaie. La première, bien évidemment, c'est qu'elle m'inquiète bien le pouvoir d'achat. Ça correspond à la définition de la monnaie. Évidemment, la mesure du pouvoir d'achat est quelque chose de délicat. Chacun de nous en a un sens implicitement à sa propre conception subjective du pouvoir d'achat qui l'intéresse. Nous n'avons pas les mêmes besoins, bien évidemment. Et les statisticiens, pour leur part, donnent, par exemple, un taux d'inflation. Un taux d'inflation, c'est un taux de déperdition du pouvoir d'achat par la monnaie à partir d'un panier de biens, comme vous le savez. Ça nous donne une indication, mais bien évidemment, c'est une mesure qui est un petit peu arbitraire par rapport à ce que chacun d'entre nous peut ressentir comme étant l'évolution du pouvoir d'achat qui l'intéresse personnellement. Donc, la capacité à maintenir ou à améliorer le pouvoir d'achat de la monnaie est une caractéristique essentielle d'une monnaie. Et c'est à partir de là qu'on peut évaluer la qualité d'une monnaie. La deuxième caractéristique, c'est sa zone de circulation. Plus une monnaie circule largement, plus nombreux sont les gens qui l'utilisent, plus elle est utile. Si une monnaie était utilisée uniquement par deux personnes, on pourrait peut-être l'appeler monnaie quand même, mais elle ne correspondrait pas bien à cette définition que j'ai donnée d'être échangeable à tout moment contre n'importe qui, etc. Donc l'air de circulation est important. Et de ce point de vue-là, je le reconnais, parce que je serais critique à d'autres points de vue, l'euro joue un rôle utile parce qu'il élargit la zone de circulation. Ceci dit, pour ma part, j'aurai l'occasion d'y revenir tout à l'heure, je n'étais pas nécessairement favorable à la création de l'euro parce que j'estime que l'on ne peut pas savoir a priori de l'extérieur dans quelle mesure on fait un gain supplémentaire en élargissant la zone de circulation d'une monnaie. Seule l'expérience peut le prouver. Alors, vous avez posé la question pourquoi la monnaie n'est-elle pas un bien comme les autres ? Cette question me méfie toujours cette formulation parce qu'on a tendance à dire par exemple la culture n'est pas un bien comme les autres, la santé n'est pas un bien comme les autres et implicitement ça veut dire qu'il ne faut pas qu'elle soit livrée au marché parce que ce n'est pas un bien comme les autres. Bien sûr, tous les biens sont différents, tous les biens sont spécifiques. La monnaie n'est pas comme les autres et elle a sa caractéristique qui est précisément de correspondre à la définition que j'ai donnée. Mais dire qu'un bien est spécifique, ça ne veut pas dire pour autant qu'on ne peut pas utiliser la théorie économique, la bonne théorie économique évidemment, c'est pour moi la théorie autrichienne, on l'a dit tout à l'heure. Et par exemple, utiliser les concepts que les économistes connaissent bien de d'offres et de demandes, la demande de monnaie, c'est une demande pour un pouvant d'achats généralisés, etc. Donc, il n'y a pas une théorie économique spécifique à la bonne et c'est la théorie économique générale qui doit être utilisée pour analyser ce cas spécifique. De même qu'il n'y a pas une théorie économique de l'agriculture, une théorie économique de la santé, etc. Il y a une seule théorie économique mais qu'on applique à des domaines différents. Ceci dit, la bonne est bien sûr à sa spécificité, la première, je reviens une fois, de plus à la définition, c'est qu'elle est représentative en tant que pouvoir d'achat en attente et elle est représentative d'un très grand nombre de biens. Son pouvoir d'achat est fonction de l'évolution des prix des autres biens. Mais surtout, il y a une spécificité de la monnaie que je tiens à souligner qui est la suivante. Si vous avez une augmentation de la demande d'automobiles, eh bien, les producteurs essaieront de produire davantage d'automobiles. Pour la monnaie, on a un phénomène tout à fait différent. Imaginez un monde, pour simplifier le raisonnement, imaginez un monde où il y ait une seule monnaie. Et imaginez que les besoins de monnaie augmentent, par exemple, parce qu'il y a une croissance économique et qu'il y a donc davantage de transactions. Les gens ont des revenus plus élevés, donc ils sont tentés d'augmenter leur stock de monnaie, etc. Donc, il y a une augmentation de la demande d'automobiles. Et supposé que la quantité de monnaie soit parfaitement constante, ce que je souhaiterais pour ma part. Mais qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien, on applique précisément la théorie économique générale, la loi de l'offre et la demande. Nous avons une rareté relative croissante de la monnaie. C'est-à-dire que le prix des biens en termes de monnaie va diminuer. Il y a ce qu'on appelle déflation. Mais je préfère pour ma part définir la déflation comme une situation où le prix de la monnaie en termes de biens augmente. C'est-à-dire que le pouvoir d'achat de la monnaie augmente. Or, je vais rappeler, la monnaie est utile en tant que pouvoir d'achat en attente. Donc plus le pouvoir d'achat de la monnaie augmente, mieux elle remplit son rôle. Donc la déflation c'est formidable. Et pour ma part, je conteste totalement toutes ces critiques de la déflation qu'on a lues en particulier l'an dernier dans les journaux, la crainte de la déflation. Non, la déflation c'est souhaitable. Et il y a une conséquence importante de ce raisonnement. C'est un raisonnement qui est très simple. Je ne sais pas pourquoi, on n'entend jamais dire ça pratiquement. Alors que c'est une évidence, c'est une évidence logique. Les évidences logiques devraient être acceptées. Eh bien, l'évidence logique, c'est qu'on n'a pas besoin de créer de la monnaie. à partir du moment où une certaine quantité de monnaie existe, eh bien, le besoin de monnaie est satisfait parce que les individus, qu'est-ce qu'ils désirent ? Ce n'est pas des encaisses nominales, c'est des encaisses réelles, c'est-à-dire le pouvoir d'achat que représentent les encaisses qui détiennent. Et le mécanisme que je viens d'évoquer, ce qu'on appelle dans la théorie économique l'effet de balance réelle, cet effet, il signifie que pour créer des encaisses réelles, il suffit de ne pas créer d'encaisses nominales. s'il y a croissance, s'il y a croissance et que vous avez des encaisses nominales qui sont constantes, imaginez un monde où il y a une seule monnaie qui soit l'euro ou qui ait une quantité d'euro constante, eh bien, si on ne crée pas d'euros supplémentaires, le pouvoir d'achat de chaque euro augmente, donc il y a une augmentation des encaisses réelles détenues par les individus, c'est-à-dire du pouvoir d'achat des encaisses qui détiennent. Donc ça, c'est une spécificité de la monnaie qui est extraordinaire, n'est-ce pas, contrairement à tous les autres biens, pour répondre à la demande, on ne devrait pas créer de la monnaie. Et la création de la monnaie est une chose inutile, ça aussi, c'est une phrase que l'on n'entend pas dire en général, mais que je crois profondément en vrai. Alors j'en viens au dernier point de cette première question, vous avez posé la question quel doit être le rôle de l'État et de la Banque centrale ? Alors je suis tenté de répondre par un mot, nul, pourquoi nul ? Parce que la monnaie c'est important, de même que la santé et la culture que j'évoquais tout à l'heure sont importants. Et si c'est important, il ne faut pas que ce soit l'État qui s'en occupe parce que l'État il est géré par des gens irresponsables qui ne subissent pas eux-mêmes les conséquences de leurs décisions. Et c'est pourquoi si la monnaie était privée, nous aurions des chances qu'elle soit meilleure et j'aurais l'occasion d'y revenir tout à l'heure. Qu'est-ce que nous avons actuellement dans tous les pays du monde dans la zone euro ? Nous avons un monopole monétaire à savoir que dans chaque pays l'État exige de la part des résidents d'utiliser pour leur transaction intérieure uniquement la monnaie nationale. C'est le cours forcé. Les monopoles c'est toujours mauvais mais les monopoles les vrais monopoles sont toujours des monopoles qui résultent de la contrainte étatique et la monnaie en est un bon exemple. Puisqu'il n'y a pas besoin de créer de la monnaie on n'a pas besoin de banque centrale bien évidemment. Je le rappelais tout à l'heure s'il y a une quantité de monnaie qui existe et bien il n'y a pas besoin d'en créer davantage. Alors je sais bien que la banque centrale a plusieurs rôles mais des rôles qui pourraient être détenus par différentes institutions par exemple le rôle de chambre de compensation le rôle de création monétaire il est inutile et il est même nuisible si on crée de la monnaie on fait de l'inflation c'est-à-dire qu'il y a une perte de pouvoir d'achat de la monnaie et puis le rôle que vous évoquiez tout à l'heure le rôle de prêteur en dernier ressort et pour ma part je considère aussi que c'est un rôle négatif. En effet les émetteurs de monnaie que sont les banques savent que si elles font trop d'émissions monétaires et bien et si elles ont des difficultés la banque centrale sera là pour les sauver. Donc ça crée d'irresponsabilité. D'accord. Je me souviens juste une dernière phrase que dans les années je crois que c'est dans les années 80 où il y avait eu une crise monétaire importante dans les pays dans les pays d'Amérique latine un banquier américain m'avait dit vous ne pouvez pas imaginer à quel point le Fédéral du Réserve système nous dit nous avait dit prêtez prêtez sans limite à l'Amérique latine si vous avez des difficultés nous serons là pour vous sauver. et bien c'est incité à être irresponsable donc je crois que à tous les points de vue la banque centrale n'est pas nécessaire c'est d'ailleurs une invention très récente très récente et l'humanité a très bien vécu sans banque centrale pendant la plus grande partie de l'histoire. Merci Pascal Salin on va passer à des questions c'est à dire que Aurélien a un micro donc si vous voulez poser des questions sur ce qui vient d'être dit on pourra vous pouvez tout à fait poser vos questions ceux qui regardent en direct peuvent aussi poser par les réseaux sociaux avec le hashtag confmonnaie et puis peut-être juste avant de passer la parole à quelqu'un Anne-Laure Delattre si vous voulez répondre sur la déflation est-ce que c'est quelque chose de formidable ? Il y a une prime aux questions des filles comment ? Il y a une prime aux questions des filles parce qu'il n'y a pas les filles vous êtes non seulement sur présenté mais maintenant il va falloir être actif alors non on n'est pas d'accord on est vraiment vraiment pas d'accord je vais vous dire à part déflation absence de banque centrale absence de prêteur en dernier ressort la monnaie gagne en pouvoir d'achat moi tout ça je vois derrière les effets redistributifs et l'effet sur les inégalités que toutes vos recommandations peuvent avoir c'est-à-dire que si on y réfléchit si on y réfléchit qui est-ce qui détient de la bonne si vous avez de la déflation et qu'est-ce que le raisonnement alors ceux qui ont de l'argent en auront encore plus c'est tout bête après sur les effets redistributifs et le fait qu'il n'est pas de banque centrale etc il y a un épisode qui est intéressant pour en discuter d'Andrew Jackson en 1832 qui arrive qui est président des Etats-Unis et qui va supprimer la banque centrale qui n'est pas vraiment une banque centrale à ce moment-là mais qui est un prémice de banque centrale et on a eu l'émergence de ce qu'on a appelé les barons barbares et des inégalités grandissantes aux Etats-Unis où Jackson est souvent comparé à Trump pour son libéralisme à tout bas etc donc bon on n'est vraiment pas d'accord les inégalités pourquoi vous voulez priver des gens qui n'ont pas beaucoup de monnaie d'avoir une augmentation du poids d'achat de leur monnaie je trouve ça extraordinaire par contre ce qui crée des inégalités c'est la création monétaire parce qu'on distribue à ceux qui sont bien placés auprès des banques et les premiers dans un processus très inflationniste les premiers qui reçoivent des encaisses et bien ils peuvent avoir un pouvoir d'achat qui est élevé et puis les autres plus tard ils sont ils sont eu donc la création des inégalités ça vient de l'inflation ok est-ce qu'il y a des questions sur ces points-là vous m'entendez bien ? en introduction je souhaite juste dire que je ne suis pas du tout économiste et que du coup je suis voilà ça va vas-y n'hésite pas à poser des questions j'avais deux remarques pour monsieur vous pouvez prendre les plus fort s'il vous plaît deux remarques sous forme de questions finalement vous appuyez votre propos sur une hypothèse qui n'est pas entendable c'est-à-dire imaginer un monde avec une seule monnaie la première chose c'est qu'on est dans un monde où il y a plusieurs politiques monétaires et j'ai l'impression que c'est des équilibres ou des déséquilibres mais en tout cas chacun joue sur sa zone d'influence et joue sur sa politique monétaire pour atteindre l'équilibre qui lui convient déjà cette première hypothèse je n'arrive pas à la comprendre du coup je n'arrive pas à comprendre comment baser une théorie sur cette hypothèse-là ça c'est ma première remarque et ma deuxième remarque c'est qu'on vous dit par le passé il n'y avait pas de banque centrale certes mais par le passé il y avait aussi moins d'échanges et du coup il y avait des étalons qui permettaient de confier une valeur qui était une valeur on va dire matérielle on prenait l'ordre comme référence et du coup effectivement là-dessus je peux comprendre qu'on n'ait pas besoin d'éviter de faire tourner la planche à biais et de définir à quel rythme on la fait tourner je réponds rapidement à cette question l'hypothèse que j'ai faite d'un monde avec une seule monnaie c'était uniquement une hypothèse pour simplifier le raisonnement je n'ai pas du tout prétendu que c'était une hypothèse souhaitable que ça correspondait à la réalité c'était pour simplifier le raisonnement bon nous sommes dans un monde qui a plusieurs monnaies personnellement je suis d'accord toujours pour qu'il y ait un grand nombre de biens parce que la diversité permet de choisir donc je préfère effectivement qu'il y ait plusieurs monnaies et l'autre l'autre question excusez-moi pardon si on accepte du coup cet état il y a plusieurs monnaies il y a plusieurs politiques monétaires et que chacun ah oui la banque centrale oui les transactions elles ont toujours existé dans l'histoire pensez par exemple à la république de Venise etc il n'y avait pas de banque centrale des transactions avaient lieu il y avait différentes monnaies qui ont été inventées par des individus en fonction de leurs besoins c'était des monnaies qui n'étaient pas forcément de l'or c'était des monnaies qui n'étaient pas forcément de l'or à ce moment-là c'était pas forcément pas forcément et le décollage des pays occidentaux elle s'est faite dans une hypothèse où il n'y avait pas de banque centrale publique il ne faut pas l'oublier quand même du coup moi j'ai une petite question qu'est-ce qui a expliqué l'émergence des banques centrales ça va peut-être un ordre de l'autre alors on a des données historiques qui permettent de reprendre de reconstituer le PIB mondial pratiquement par pays depuis le fait du cri en fait on avait 0% de croissance de PIB jusqu'en 1800 donc on n'est pas du tout dans notre système économique alors le en fait ce qui va surtout il y a deux choses importantes pour comprendre l'émergence des banques centrales c'est la révolution pas industrielle mais financière qui est d'abord commencée par les anglais et qui ne va pas être les nobles ici ne sont pas très d'accord avec cette révolution financière et l'émergence de banques privées parce qu'ils sentent bien qu'ils vont perdre leur monopole en fait donc on a pris entre 50 et 80 ans de retard en France avec ça les américains eux arrivent en 1776 en 1792 le dollar devient la 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 monnaie des Etats-Unis et effectivement la banque centrale la Fed telle qu'on la connaît n'apparaît qu'en 1913 mais en réalité dès le départ il y avait une banque centrale il y avait un prémice de banque centrale qui s'appelait la Bancom Américain parce que parce qu'en fait on avait besoin de chambres de compensation on avait besoin d'une certaine réglementation mais ce qui est intéressant c'est que la réglementation se faisait par le gouvernement directement en fait Hamilton qui avait fait ses études en Angleterre qui est un des pères fondateurs américains a copié le système anglais et a installé un système privé qui permettait au gouvernement de se financer en empruntant de l'argent en ménagerie vous voyez en fait on finançait à la fois on connectait de l'impôt et on finançait les routes etc en empruntant de l'argent et ensuite en rémunérant sur le rendement de ces emprunts donc voilà ça s'installe au fur et à mesure plutôt en Angleterre et ensuite dans les pays donc anglo-saxons et après ça va venir chez vous je voudrais juste raconter une anecdote pour expliquer comment peu à peu les banques centrales se sont créées je crois que c'est en 1803 que Napoléon qui n'était pas encore empereur a donné le privilège d'émettre des billets à une banque particulière qui s'appelait la Banque de France il a donné le privilège d'abord pour une région limitée la région parisienne s'il vous plaît et puis ça a été étendu après à l'ensemble de la France et il y a une chose intéressante le privilège c'est-à-dire que les autres banques n'avaient plus le droit de mettre des billets n'est-ce pas et il y a une chose intéressante c'est que Napoléon et sa famille étaient actionnaires de cette banque et ils avaient bien compris que le monopole ça donnait les privilèges ça rapportait ça portait gros et l'État a toujours été intéressé par la monnaie parce que ça rapporte gros de pouvoir maîtriser ce qu'on appelle la création monétaire et c'est comme ça que peu à peu les banques centrales sont apparues à partir de privilèges monopolistiques c'est-à-dire l'exercice de la contrainte publique c'est pas très beau comme histoire d'accord est-ce que vous voulez réagir là-dessus on va peut-être passer à la seconde partie peut-être c'est aussi il y a une autre question une dernière question Valentin moi j'ai une question c'est encore sur la déclenche je suis là j'ai pas bien compris si on prend l'exemple du Japon qui est en déclenche depuis de nombreuses années qui n'arrive pas à s'en sortir qui est une dette à 250% de son PIB il fait énormément de plans de relance déjà pourquoi est-ce que si l'on sait bien qu'ils ne se contentent pas de leur situation et ensuite enfin on comprend qu'ils n'arrivent pas à sortir de ce cycle-là ils savent très bien sinon les investisseurs enfin paniqueront comment une fois qu'on a une banque centrale si on veut en sortir comment on le fait est-ce que c'est vraiment possible on cite souvent l'exemple du Japon mais en réalité s'il a eu une croissance faible pendant une longue période où il se trouvait qu'en même temps il y avait ce qu'on appelle la déflation mais qui était disons une augmentation lente des prix il y a bien d'autres raisons et en particulier le fait que il y a une réglementation très importante des activités économiques par l'État au Japon qui empêche la création d'entreprises il y a eu continuellement des politiques keynésiennes d'augmentation des dépenses publiques etc. et les vraies causes de la quasi-stagnation quasi parce qu'il y a quand même une petite croissance au Japon ça a été ça c'est pas la déflation on confond trop souvent déflation et dépression et alors on cite soit l'exemple que vous le prenez mais c'est une coïncidence de phénomènes très différents ou bien on cite la crise de 1929 ce qui s'est passé en 1929 c'est qu'il y a eu brutalement une politique monétaire très restrictive avec une baisse des prix gros de 40% et de telle sorte que les producteurs ont été coincés entre des prix qui baissaient beaucoup et des contrats qu'ils avaient signés par exemple des contrats de salaire qu'ils ne pouvaient pas modifier ils ne pouvaient pas modifier et c'est un nominaux et donc beaucoup ont fait faillite alors ce qui est contestable c'est une déflation importante et imprévisible c'est l'instabilité qui est critiquable mais si vous avez depuis 100 ans une déflation de 1 ou 2% par an par exemple prévisible par tout le monde eh bien il n'y a aucun problème tous les comportements s'adaptent à cette situation vous voulez réagir à un débat parce qu'on parle souvent des menaces de la spirale déflationniste est-ce que c'est quelque chose pour vous qui signifie oui 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 en 2012 France Inter 8h du matin bonne nouvelle les prix à la consommation baissent et là je me dis vraiment il faut qu'on refasse l'éducation économique des journalistes parce que des prix qui baissent en réalité ça n'est pas une bonne nouvelle c'est un symptôme de déflation et c'est exactement ce qui s'est passé pour comprendre le problème de la déflation enfin en tout cas moi tel que je le comprends c'est que en gros la déflation ça correspond ça va correspondre à une faiblesse de la demande ce qu'il faut regarder c'est le taux d'intérêt naturel c'est celui qui permet de d'avoir un niveau de production au niveau du potentiel ou en tout cas d'avoir un niveau de chômage au niveau du chômage naturel et plus le taux est bas plus ça veut dire que vous avez très peu de demandes très peu d'investissements donc en réalité on est aujourd'hui dans un phénomène qui est encore pire que la déflation on est dans un phénomène de stagnation séculaire où on va avoir un taux de croissance très bas effectivement des prix qui n'augmentent pas mais ces prix qui n'augmentent pas en fait c'est davantage le reflet d'un problème de croissance d'investissement et de demande et quand je parle de ça moi je ne suis pas pour la consommation à tout va du tout moi j'aimerais qu'on investisse dans les économies vertes dans les énergies vertes dans la croissance inclusive dans l'éducation je ne suis pas en train de parler de consommation mais on a un déficit je crois qu'il y avait une question le monsieur en bleu a posé le SA1 en 10 minutes c'est relatif à ça ou tu pourras la poser plus tard la question c'est relatif en fait aux chambres de compensation ok en fait moi pour une question pas un mirand total de la chose monétaire c'est quoi le c'est quoi le le fonctionnement et le but d'une chambre de compensation et sa différence par rapport à une banque centrale les chambres de compensation c'est un problème purement technique elles ont existé bien longtemps avant que les banques centrales n'existent mais la banque centrale quand les banques centrales sont devenues publiques elles ont nationalisé cette activité mais il n'y a aucune justification a priori pour qu'il en soit ainsi est-ce que vous pouvez détailler ce que c'est qu'une chambre de compensation lorsque par exemple vous avez quelqu'un qui a qui a un compte dans une banque et puis il fait un chèque vers une autre personne qui a un chèque dans une autre banque alors il y a un crédit il y a un débit entre les deux banques et il faut par conséquent faire le transfert et dans une journée il y a des transferts dans un sens et dans un autre et à la fin de la journée on regarde et quelles sont les banques qui sont créditrices quelles sont celles qui sont débitrices autrefois dans les talons or le solde se réglait se réglait en or maintenant il se réglait en banque centrale mais il pourrait se régler en bien d'autres choses on va passer à la seconde partie si on revient alors c'est un débat un peu plus terre à terre et pour mettre un peu au regard de l'actualité avec les élections présidentielles il y a un débat qui est très clivant on le voit avec les deux candidats pour le second tour qui est revenir au franc ou approfondir la zone économique la zone euro pardon est-ce qu'on peut avoir votre point de vue là-dessus donc quels sont à votre avis au regard de la situation actuelle les instruments dont on dispose quelles sont les mesures à mettre en place selon vous pour parce qu'on parle de crise de la zone euro quelles sont les mesures à mettre en place aux puits allez-y donc la question c'est faut-il revenir au franc et quelles sont les réponses qu'il faut faire je crois d'abord il faut souligner qu'il y a beaucoup d'illusions à propos de la politique monétaire et au-dessus de la politique de change on croit pouvoir résoudre les problèmes par des manipulations monétaires prenons les problèmes français actuels il y a une croissance faible il y a du chômage élevé depuis des décennies ils sont dus à quelque chose de très évident à savoir des excès de fiscalité et des excès de réglementation pourquoi parce que ces excès diminuent les incitations à produire on est d'autant plus incité à faire des efforts de travail d'épargne d'investissement d'innovation etc que le rendement net que l'on reçoit est plus élevé et que le risque est plus faible la fiscalité et les réglementations diminuent le rendement et augmentent le risque et c'est pas en manipulant la monnaie qu'on va résoudre le problème je crois qu'il y a quand même une exigence dans tous les domaines des sciences qui est la suivante pour résoudre un problème il faut connaître les causes or on s'interroge pas sur les causes on dit ah il y a du chômage on va créer de la monnaie ça va stimuler l'économie c'est une absurdité c'est une grave illusion et alors je j'en reviens donc à l'euro et je me permettrais de rappeler que avant la création de l'euro j'étais pour ma part réticent à l'égard de sa création pour la raison suivante beaucoup de gens disaient grâce à l'euro on va avoir un ou deux points de croissance de plus l'union européenne avait même osé prétendre qu'il y avait des modèles économétriques qui montraient qu'il y avait un gain de croissance d'un pour cent ou deux pour cent moi je me méfie les modèles économétriques souvent ils sont construits sur des hypothèses absuses on peut démontrer n'importe quoi nous avons bien vu que c'était pas le cas et donc si j'étais réticent à l'égard de l'euro c'est que je me disais on focalise les gens sur ce problème de l'euro on en attend des miracles alors que et on détourne l'attention des vrais problèmes qui sont les problèmes d'excès de dépenses publiques d'excès de réglementation d'excès de fiscalité etc il y avait par contre des gens des souverainistes n'est ce pas qui étaient opposés à la création de l'euro mais pour des raisons politiques parce qu'ils pensent que la monnaie est un élément de la souveraineté nationale et par conséquent il ne faut pas sacrifier la souveraineté nationale il est bien évident que si j'étais réticent à l'égard de l'euro c'était pas pour cette raison c'était pour celle que je viens d'évoquer mais aussi pour une autre à savoir que j'estimais qu'il y aurait eu une autre voie pour l'intégration monétaire la concurrence la concurrence est toujours bonne et ça Hayek l'avait dit il y a longtemps déjà si on avait depuis le début de l'union européenne de la communauté économique européenne à l'époque tout simplement décidé que l'on supprimait le monopole monétaire dans chaque pays en Europe et que les individus pouvaient utiliser la monnaie qu'ils voulaient et bien peut-être que les individus auraient choisi librement spontanément une ou deux monnaies comme meilleures que les autres celles qui évidemment sont les moins inflationnistes et de ce point de vue là il y aurait eu une monnaie européenne mais non pas arbitrairement décidée mais construite par dégagée par les besoins des individus j'ajoute aussi que l'une des réticences que j'avais à l'égard de l'euro c'est qu'on se contentait d'imiter le modèle que j'évoquais tout à l'heure le modèle du monopole avec les risques que cela présente et ces risques qui existent toujours donc j'étais réticent mais maintenant que l'euro existe je crois qu'il faut le garder pour des raisons symétriques si vous voulez parce que je crois là encore que c'est une illusion de pensée que l'on va résoudre les problèmes de notre époque en quittant l'euro on donne trop d'importance aux problèmes monétaires la monnaie c'est très important ce qui est important c'est que la monnaie existe et c'est qu'elle soit bonne c'est à dire qu'elle soit pas inflationniste mais à partir du moment où la monnaie existe et où elle est bonne il faut surtout se garder de prétendre faire une politique monétaire expansionniste pour résoudre des problèmes économiques qui ne peuvent pas être résolus par cela donc si je dis qu'il faut maintenant garder l'euro c'est tout simplement parce qu'on a subi la phase de transition qui était un petit peu difficile l'euro est maintenant accepté il a un avantage il faut le reconnaître c'est qu'il évite des coûts de calcul des coûts de transaction pour les échanges entre différents pays de la zone euro et donc c'est une illusion de penser qu'on pourrait résoudre des problèmes en quittant l'euro ça serait le cas si l'euro était très très mauvais s'il faisait une inflation de 50% par an je vous dirais bien sûr quittons d'urgence l'euro mais quitter l'euro pourquoi faire on ne le précise pas toujours je me réfère n'est-ce pas à des préconisations politiques qui sont remettent actuellement mais je soupçonne évidemment que ceux qui préconisent la sortie de l'euro c'est pour faire de la création monétaire faire de l'inflation faire des dévaluations avec aussi peut-être l'idée sous-jacente que si on crée beaucoup de monnaie on facilite le financement des déficits publics et c'est vrai que la politique monétaire expansionniste qu'on a connue dans les années récentes elle a été accompagnée par un taux d'intérêt est faible bien sûr et ceci incitait les gouvernements à faire du déficit parce qu'ils pensaient qu'ils pouvaient facilement se financer grâce à des taux d'intérêt qui sont faibles donc je trouve qu'il est extrêmement grave que la politique monétaire existe parce qu'elle conduit donc d'une part à de l'inflation d'autre part à de l'instabilité parce qu'on passe de l'inflation plus ou moins forte enfin on va faire bientôt parce qu'on manipule le taux d'intérêt le taux d'intérêt c'est le prix du temps je trouve extrêmement grave de manipuler le prix du temps il détermine les choix des individus soit intertemporels etc et je considère enfin qu'il est grave de vouloir recourir à la dévaluation vous vous souvenez par exemple qu'à propos de la crise grecque on disait ça serait bien que la Grèce sorte de l'euro et qu'elle revienne dans la monnaie nationale et on sous-entendait pour elle dévaluer qu'est-ce que ça veut dire dévaluer ça veut dire que on a promis d'échanger la monnaie nationale contre notre monnaie et puis on change de manière arbitraire le prix une dévaluation c'est du vol c'est rien d'autre et donc c'est parfaitement immoral et donc je suis parfaitement opposé totalement opposé à la dévaluation parce que c'est du vol et je suis opposé au vol pour clarifier donc pas de retour au franc sur la zone euro qu'est-ce qu'on fait on fait une concurrence monétaire comment est-ce que on peut changer ça j'y reviendrai tout à l'heure je souhaiterais de toute façon qu'on fasse de la concurrence monétaire oui je peux effectivement le dire tout de suite parce que c'est quelque chose d'envisageable à court terme il serait tout à fait envisageable de supprimer le monopole monétaire en disant les habitants de la zone euro ils ont le droit d'utiliser l'euro bien sûr mais aussi toute autre monnaie il y a un pays en Europe la Hongrie qui autorise ses citoyens à utiliser la monnaie nationale ou l'euro c'est déjà une petite concurrence n'est-ce pas donc le monopole est toujours moins fait je le répète et par conséquent ça serait un progrès de dire bon l'euro existe mais il n'y a pas de raison qu'il y ait un monopole si les gens préfèrent utiliser le dollar en n'importe quel autre qu'on monnaie le yen n'importe quoi ils devraient être libres de le faire donc voilà une réforme qui pourrait être faite il y a d'autres réformes bien sûr auxquelles on peut penser je ne vais pas le répéter mais idéalement je souhaiterais qu'on dise il n'y a pas de politique monétaire il n'y a pas de création monétaire la banque centrale n'a pas le droit de manipuler tout l'intérêt bon ça ça serait une vraie vente c'est une réponse formidable c'est très ambitieux Anne Lordelat peut-être sur le monopole monétaire sur les réformes à mener dans le cadre de la zone euro je pense que vous n'êtes pas du même avis non en revanche on partage l'avis qu'il faut rester donc non c'est intéressant c'est pas pour les mêmes raisons mais c'est quand même important de le souligner et d'autant plus que comme vous le disiez ce qui est proposé aujourd'hui par la plateforme économique du Front National en revenant en France c'est quand même de revenir à une banque centrale qui ne serait plus indépendante et qui donc aurait le droit de faire de la création monétaire et là j'imagine qu'effectivement ça nous hérisse le poil et c'est ce qui hérisse le poil de pas mal d'économistes alors cela dit faut-il revenir au Front nous on s'est posé le CEPI c'est un centre d'économie internationale et moi je dirige l'équipe macro donc il y a deux mois je me suis dit ce serait quand même pas mal de produire des chiffres pour informer le débat mais il y a un vrai problème sur les chiffres c'est que depuis le Brexit et depuis Trump on a du mal à croire aux chiffres et voir alter fact aux Etats-Unis et post vérité c'est à dire que vous pouvez produire des chiffres mais de toute façon est-ce que vraiment ils vont être écoutés et en plus produire des chiffres est-ce que vous êtes légitime quelle est la rigueur scientifique etc donc on l'a fait moi j'ai vraiment essayé de mener le truc avec le plus de modestie possible et le premier la première chose que je peux vous dire c'est que on est incapable de connaître le coût économique d'une sortie de l'euro ça c'est vraiment important de le souligner et il y a des instituts qui ont produit des chiffres du type ça coûterait tant en pourcentage de PIB c'est toujours extrêmement négatif les gens qui font ce genre d'exercice c'est vraiment pour faire peur aux électeurs je crois qu'on perd toute légitimité en faisant ça on n'en sait rien je vais vous donner quelques éléments pour vous expliquer qu'il y a des risques mais vous dire ça va coûter 5% de PIB ou 5 points de PIB ou 20 points personne n'en sait rien nous en sommes d'accord oui oui bon voilà je vais vous donner quelques chiffres économiques mais sur lesquels on pourrait revenir dans la séance de questions et après je voudrais vous donner un point de vue politique tout ce qu'on sait par exemple c'est que si on sortait de l'euro on a fait des petits calculs avec des modèles économétriques mais qui sont relativement robustes auxquels on croit quand même et on a essayé de voir si on sortait de l'euro est-ce qu'on dévaluerait vraiment oui on dévaluerait vis-à-vis de 4 pays dans la zone euro et en fait le reste de la zone euro dévaluerait plus que nous vis-à-vis de l'Allemagne donc en réalité on dévaluerait vis-à-vis de l'Allemagne le Luxembourg l'Irlande et les Pays-Bas mais l'Italie l'Espagne et le reste de la zone euro dévaluerait encore plus que nous donc en réalité ça représenterait une appréciation du franc vis-à-vis de ses partenaires bon premier résultat qui me semble intéressant parce que on parle toujours d'une dévaluation du franc pour gagner de la compétitivité en faisant sur l'argument c'est de dire on va être moins cher on va pouvoir produire et vendre moins cher il se trouve qu'on est allé regarder du coup ce qu'on vendait à l'étranger et en particulier on a mis nos exportations dans deux paniers il se trouve qu'on vend beaucoup d'agriculture au pays du sud et donc on vend beaucoup de produits agricoles aux italiens aux espagnols donc en réalité on va perdre en compétitivité si on fait ça mais maintenant tout n'est pas négatif par exemple le tourisme il gagnerait parce qu'il y a plus de touristes allemands des pays du nord que de touristes des pays du sud quand vous le calculez en hôtellerie en restaurant etc donc en fait il y aurait des effets redistributifs je vous ai donné quelques exemples de secteurs l'industrie manufacturière par exemple n'aurait pas à y gagner ce qui est intéressant parce que Trump comme Marine Le Pen en font beaucoup sur les ouvriers du manufacturier etc mais en réalité comme on importe on est importateur net en produits manufacturiers et qu'on importe plutôt d'Allemagne une dévaluation ça devrait importer plus cher donc voilà c'est le genre de petits trucs qu'on peut donner je ne peux pas vous donner une situation agrégée parce qu'en fait si je veux vraiment calculer les effets de cette dévaluation et appréciation en fonction des membres il faudrait que je rajoute des effets dynamiques et là modestement je ne sais pas faire et personne ne sait faire vraiment proprement parce que comme vous le disiez les modèles font souvent des hypothèses sacrément simplistes il y a un deuxième élément économique que je voudrais juste vous communiquer c'est que en termes financiers en revanche on n'est pas très très bien on n'est même pas bien placé du tout si vous avez écouté les arguments de Marine Lopère et du Front National on vous parle souvent de l'ex monétaille est-ce que c'est quelque chose qui vous dit est-ce que ça vous dit quelque chose ? donc la l'ex monétaille c'est vraiment l'argument brandi par le Front National pour dire on pourra revenir au franc et imposer le franc dans tous nos contrats bon un oui certes on peut réimposer le franc dans nos contrats en droit français sous droit français mais en réalité on a plein de contrats qui sont sous droit international sous droit étranger en fait sous droit anglais si on a fait avec les britanniques allemands si on a fait avec les allemands donc on a essayé de reconstituer la part de ces contrats en droit international et en plus en bilatéral parce que comme je vous ai dit on va dévaluer vis-à-vis de certains évaluer vis-à-vis d'autres c'est évaluer vis-à-vis d'autres donc c'est un gros travail de chiffrage et ce qu'on a les seuls acteurs économiques pour lesquels on peut le faire c'est les banques parce que c'est le seul endroit où on a des chiffres malheureusement donc le deuxième enseignement c'est qu'on n'en sait rien pour les entreprises je ne peux pas vous dire les faits financiers que réelle cette sortie de l'euro sur les entreprises chaque entreprise est capable de connaître sa propre situation mais personne ni la Banque de France ni le Trésor ne peut faire ça en revanche sur les banques on a une position nette débitrice vis-à-vis de tous les pays vis-à-vis desquels on dévaluerait donc pour vous donner un exemple ça coûterait par exemple 330 euros par français si on dévaluait vis-à-vis de l'Allemagne juste la dette qu'on a que les banques françaises ont vis-à-vis de l'Allemagne si on dévaluait ça coûterait 330 euros par français mais on n'est pas on n'est pas endetté que vis-à-vis de l'Allemagne on est endetté vis-à-vis du Japon les Etats-Unis les îles Caïmans du Luxembourg de la Suisse etc d'accord sur la zone euro alors à ce moment-là si on n'en sait rien qu'il ne faut pas revenir au franc qu'est-ce qui doit être amélioré dans la zone euro ? alors maintenant c'est pas parce qu'on ne peut pas sortir qu'il ne faut pas en sortir moi je crois que c'est vraiment pas une option politique quand on vous dit ne fais pas ça parce que tu n'as pas le choix vous avez tout enfin vous avez envie de le faire c'est-à-dire qu'en tout cas l'argument de on ne sait pas ce serait pire le remède est pire que le mal je crois qu'il n'est pas entendable on dit ça audible il n'est pas audible dans une démocratie et le non-choix c'est-à-dire on n'a pas le choix ce sera pire si on en sort si il y a toujours des solutions c'est pas vrai et ça mène d'ailleurs à ce genre de vote extrême donc en réalité pourquoi on a fait l'euro ? vous disiez qu'on avait calculé que dans les années 90 que ça ferait gagner certains pourcentages de PIB etc c'était des justifications mais qu'est-ce que c'est l'euro ? c'est juste une étape supplémentaire dans l'intégration et dans le projet européen c'est un projet politique au départ donc il faut voir si on peut aller politiquement un peu plus loin en réalité c'est juste une étape de plus mais Monet Schumann était d'accord que de toute façon l'intégration européenne le projet européen se ferait de façon incrémentale par des crises et et à chaque fois qu'il y aurait des crises on irait vers on amènerait un peu plus de fédéralisme la question c'est est-ce qu'on est allé trop loin ? est-ce qu'aujourd'hui on est capable de réformer pour aller au-delà ou alors est-ce qu'on est arrivé à la limite et qu'il faut en sortir ? parce que je vais vous dire un truc économiquement c'est pas bien financièrement c'est pas bien mais c'est pas la fin du monde il y aura des effets redistributifs il y aura des inégalités j'en suis profondément convaincue mais là mais ce qui me ce qui me moi me me donne le plus enfin ce qui me convainc le plus c'est une situation politique c'est pas une situation économique c'est que je pense profondément qu'on est plus fort tous ensemble et que si on sort de l'euro la France c'est rien c'est peanuts par rapport à aux Etats-Unis mais d'un point de vue politique si on sort de l'euro c'est la fin de l'Union Européenne ça c'est on peut en discuter mais la France est un des piliers si on sort de l'euro on sort de l'Union Européenne on sort d'un monde multilatéral où on négocie ensemble ça amène pas mal de rigidité mais les biens publics comme la stabilité financière l'environnement les dépenses le terrorisme si vous voulez il y a beaucoup d'enjeux globaux aujourd'hui qu'on serait bien incapable de négocier par soi-même donc voilà je ne vous ai pas donné les solutions pour en reparler je peux ajouter l'une des raisons aussi de ma réticence initiale à l'égard de l'euro c'est que précisément on voulait en faire un instrument politique c'est l'idée que vous évoquez là maintenant et on le constate effectivement parce que bien souvent on entend dire que l'euro nécessiterait d'avoir une intégration plus profonde une coordination plus étroite des politiques économiques même un budget européen un ministre des finances européen etc cela n'est pas vrai une fois de plus on mélange les problèmes monétaires et les problèmes réels et c'est un instrument pour moi il y a deux conceptions différentes de l'intégration la conception que je défends de l'intégration c'est au fond celle qui consiste tout simplement à dire que l'intégration est d'autant meilleure d'autant plus forte qu'il y a plus de concurrence qu'est-ce que c'est qu'un système intégré un système intégré c'est un système dont toutes les parties fonctionnent de manière cohérente et bien je crois que justement le grand mérite de la concurrence c'est qu'elle permet à des activités et à des individus qui sont différents de se coordonner entre eux et d'aboutir au meilleur résultat désiré par les uns et par les autres et bien il en va de même pour l'intégration européenne la concurrence non seulement entre les biens les marchandises mais aussi entre les politiques économiques les politiques fiscales etc elle permet de sélectionner ce qu'il y a de mieux et la deuxième conception d'intégration celle qui est dominante à notre époque c'est celle qui consiste à dire qu'il faut avoir un gouvernement européen centralisé qui décide la même augmentation pour tout le monde la même fiscalité etc c'est l'objectif ultime qui est poursuivi et on estime que l'euro est un instrument pour cela et bien je récuse complètement cette conception et comment peut-on prétendre qu'un gouvernement européen pourrait être tellement doué qu'il définirait la fiscalité idéale je préfère qu'il y ait concurrence entre les politiques fiscales et que les individus puissent se rendre compte que certaines politiques fiscales sont destructrices plus que d'autres et qu'on essaye comme ça peu à peu d'améliorer les choses donc c'est il y a deux conceptions fondamentalement opposées à l'intégration européenne et je voulais rappeler quelle est la conception à laquelle je suis rattaché d'accord merci de souligner ça est-ce qu'il y a des questions dans la salle quelqu'un qui n'a pas encore parlé comment ? oui on peut prendre deux questions merci pour l'année alors j'ai deux questions qui s'adressent plutôt à monsieur Salin vous avez dit au début de votre intervention que revenir au franc ne réglerait pas les problèmes de la France qui notamment proviennent d'un excès de réglementation ce qui me surprend un peu parce que j'avais l'impression que ces dernières années au niveau de la réglementation financière on était en train d'avancer vers une réglementation plus européenne donc a priori plus harmonisée donc je me demandais s'il y avait vraiment plus de régulation en France que dans nos pays voisins et ma deuxième question concernait l'idée d'avoir l'euro comme monnaie commune et non plus comme monnaie unique pendant quelques années on avait la transition entre les monnaies nationales et l'euro et du coup l'euro était utilisé de façon virtuelle pourquoi est-ce qu'on a voulu en faire une monnaie unique et qu'on n'a pas gardé l'euro comme monnaie commune merci alors sur le premier point lorsque je parle de réglementation je ne pensais pas spécifiquement à la réglementation financière je pensais simplement que les excès de réglementation sur le marché du travail mais dans toutes les activités ils étaient invraisemblables ce sont des obstacles au développement des activités parce que ça empêche les gens de faire beaucoup de choses etc donc je pensais je pensais à ça simplement un excès de réglementation et donc je disais c'est pas c'est pas en créant de la monnaie qu'on peut supprimer les conséquences fâcheuses de ces réglementations dans tous les domaines d'activité et en ce qui concerne la monnaie commune je suis bien d'accord c'est une idée que moi-même j'ai défendue d'ailleurs autrefois avant la création de l'euro l'idée d'avoir une monnaie parallèle qui sera en concurrence avec les monnaies nationales ça aurait été là aussi une bonne méthode pour faire l'intégration monétaire elle aurait incité d'une part les émetteurs de cette monnaie européenne à en faire une bonne monnaie pour qu'elle soit choisie par les individus et puis elle aurait incité probablement aussi les autorités monétaires dans chaque pays à produire une bonne monnaie pour ne pas disparaître l'Angleterre était favorable à cette idée mais malheureusement elle n'a pas été retenue et l'une des conséquences c'est que finalement on a le Brexit je préférais justement une Europe à la carte à plusieurs vitesses de manière générale et dans le cas de la monnaie ça se manifesterait par les monnaies communes donc je n'ai jamais été opposé à l'idée d'une monnaie commune en concurrence avec les monnaies existantes j'avais même participé à un groupe européen qui a fait une proposition très précise de monnaie parallèle qui soit définie de manière à bien maintenir le pouvoir d'achat moyen en Europe pourquoi on n'a pas choisi ça ? et bien c'est parce qu'il y a toujours la tentation pour les autorités politiques de la centralisation et la concurrence à leur faibleur la concurrence on laisse ça à ce vilain marché n'est-ce pas ? on fait autre chose la concurrence je le répète c'est formidable c'est la liberté alors de là peut-être sur la concurrence monétaire et fiscale est-ce que vous partagez ce point de vue qu'il est nécessaire peut-être d'en laisser un peu face à la modernisation européenne comment vous envisagez les choses ? bon rapidement la concurrence fiscale moi je suis vraiment profondément opposée évidemment à ce principe puisque la concurrence fiscale c'est ce qui fait perdre pas mal de ressources fiscales ce qu'on appelle le profit shifting et en particulier le fait que Apple paye 0,5% d'impôts sur ses revenus en allant placer ses profits artificiellement en Irlande alors c'est une question compliquée pour le coup je travaille vraiment mes travaux de recherche cette année portent là-dessus on commence à avoir des résultats mais la concurrence fiscale c'est essentiellement ce qui permet aux entreprises de faire ce qu'on appelle uniquement du tax planning ou du tax avoidance de ne pas payer les impôts là où les ménages en général les payent sur la concurrence monétaire la concurrence monétaire pourquoi est-ce qu'on est passé d'une monnaie commune à une monnaie unique d'abord pourquoi est-ce qu'on a fait en fait cette transition de deux ans sur les marchés financiers c'était probablement une transition technique dont on avait besoin j'ai pas une vraie explication mais c'est plutôt comme ça qu'il faut se la poser c'est-à-dire enfin j'ai pas une explication très précise mais c'est pas pourquoi est-ce qu'on est passé à la monnaie unique c'est plutôt on a d'abord mis en l'euro sur les marchés financiers pour accélérer l'intégration financière faire en sorte que tous les systèmes d'information fonctionnent etc. avant de le passer dans les contrats des entreprises et des ménages mais encore une fois on a mis en place l'euro c'est Delors Jacques Delors qui à la fin des années 80 est responsable d'un comité qui réunit l'idée géniale c'est de réunir des banquiers centraux alors on n'allait pas être très d'accord mais je trouve pas ça très génial non 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 tout à fait je me rends compte mais l'idée c'est de se dire ça faisait peur à tout le monde cette idée de monnaie unique et en fait l'idée ça a été de se dire c'est d'abord une idée politique mais on va essayer de mettre les financiers et les économistes de notre côté parce qu'une fois qu'on les aura on pourra commencer le projet politique donc c'est vraiment Delors qui va avoir cette idée de mettre underboard les banquiers centraux et ensuite début des années 90 Kohl et Mitterrand sont convaincus qu'il faut le faire mais pour des raisons politiques Mitterrand je pense que c'est quelqu'un qui ne comprenait rien à l'économie et Kohl je n'en sais rien mais en tout cas il y a une citation de Kohl il devait comprendre quand même un petit peu mieux parce qu'il disait il avait dit il est illusoire de penser qu'on peut partager une monnaie commune sans partager un minimum de fédéralisme et de décision politique donc il était conscient qu'on ne pourrait pas avoir une monnaie unique sans aller un peu plus loin dans l'intégration politique donc il ne faut pas se mentir si on a fait l'euro c'est pour des raisons politiques hélas hélas ou pas est-ce qu'il y a une autre question Fergan merci Bonsoir j'aurais une question d'histoire parce que avant la première guerre mondiale on parle de monnaie commune avant la première guerre mondiale le monde était unis sous un régime unifié donc l'étalon or l'étalon or qui a été altéré pendant les deux cas mondiales et puis complètement réduit à néant sous Mixon est-ce que cet étalon or là on a débattu de l'opportunité de le réintroduire éventuellement dans la construction européenne parce que ça a été écarté d'un revers de main parce qu'on s'en foutait voilà merci une autre question peut-être quelqu'un qui n'a pas voilà bonsoir justement tout à l'heure vous avez parlé de la concurrence monétaire qui serait bénéfique dans quelle mesure l'émergence des monnaies virtuelles comme le bitcoin peuvent justement menacer les monnaies plus traditionnelles alors sur le bitcoin oui sur le bitcoin c'est bien été ta question on reviendra en troisième partie dessus est-ce que je peux répondre sur l'étalon or parce qu'on évoque souvent l'idée qu'on pourrait revenir à l'étalon or je ne crois pas me souvenir qu'on l'ait évoqué à propos de de l'euro personne n'a proposé dans les milieux officiels tout au moins que l'euro soit convertible en or mais je voudrais simplement souligner qu'il existe plusieurs sortes d'étalon or et je voudrais en distinguer deux l'étalon or il a existé d'abord comme un étalon privé à l'origine c'est d'ailleurs intéressant ce sont les orfèbres en Angleterre qui ont émis les premiers papiers monnaies contre de l'or parce qu'ils étaient bien placés pour stocker de l'or et le conserver et cet étalon or et puis alors après c'est les banques qui ont joué ce rôle banque privée et cet étalon or il a bien fonctionné parce que une banque émettait une monnaie appelons ça un truc par exemple avec la promesse un truc vaut un gramme d'or si vous me ramenez le truc je vous donne un gramme d'or imaginez est-ce que l'émetteur de ces papiers monnaies ait décidé de faire ce qu'on appelle maintenant une dévaluation vous revenez avec votre truc et vous dites ah maintenant je vous donne simplement un demi gramme d'or et non pas un gramme c'est impossible parce que les monnaies papiers étaient émises par des gens responsables en tant que capitalistes et ils ne pouvaient pas prendre le risque de ne pas honorer un contrat de dévaluer et le deuxième état de l'or qu'on a connu c'est celui qui a été monopolisé par les banques centrales à savoir la garantie de convertibilité du papier monnaie en or était donnée par les banques centrales or une banque centrale c'est une institution publique et par conséquent elle n'a pas de parole elle peut de manière absolument discrétionnaire comme le fait l'Etat décider du jour au lendemain de modifier sa promesse elle ne sera pas traînée le gouverneur ne sera pas traîné devant les tribunaux pour spoliation pour vol au contraire on ira il prend une décision courageuse en dévaluant c'est très bien on augmentera peut-être son salaire mais la réalité est la même cet étalon or est un étalon qui repose sur des bases discrétionnaires qui permettent le vol et on voit bien ce qui s'est passé dans l'histoire à savoir que dans cet étalon or là on n'a pas vraiment respecté la prétendue règle du jeu à savoir qu'on a émis beaucoup trop de papier monnaie et comme on n'avait plus assez d'or pour faire la conversion au prix qui avait été promis et bien on a évalué tout simplement et donc l'état de l'ordre n'a pas joué son rôle donc ça ne me satisfait pas qu'on dise faut-il revenir à l'état de l'ordre quel état de l'ordre ? un état de l'ordre qui est géré par des gens responsables des capitalistes ou un état de l'ordre qui est géré par des irresponsables des banquiers centraux et des politiciens d'accord à l'heure de là peut-être votre avis là-dessus est-ce que alors on a dit que le retour au France n'est pas forcément intéressant est-ce que le retour à l'ordre à l'état de l'ordre c'est quelque chose de préhistorique qui est un intérêt ? non mais en fait après l'état de l'ordre il y a eu Bretton Woods donc ce serait vraiment revenir 100 ans en arrière on est depuis 1972-74 dans un système qui est de la monnaie fiduciaire on n'a plus d'étalon en réalité fiduciaire c'est qu'on se fait confiance waouh mais comment on se fait confiance puisque nos banquiers centraux augmentent pour n'importe quoi et ont un salaire qui augmente ben en réalité il y a une discipline qui s'appelle la discipline de marché et si vous faites n'importe quoi les investisseurs arrêteront de vous prêter de l'argent et ça s'est vu en Grèce en Portugal en Espagne ce qu'on appelle le spread la différence de taux d'emprunt d'un pays avec le taux benchmark qui est en Europe le taux allemand d'accord donc ça c'est le spread le spread français par exemple il s'est énormément écarté ces derniers temps à cause de la probabilité d'une arrivée de Marine Le Pen qui nous ferait sortir de l'euro donc qui nous ferait perdre l'effet réputation allemand et qui reviendrait à une politique monétaire dépendante avec de la planchette billet et une inflation courante donc en réalité on ne fait peut-être pas tant n'importe quoi que ça parce qu'on est quand même dans un système libéral qui repose essentiellement et pour certains un peu trop sur la discipline des marchés financiers donc c'est là-dessus qu'on peut réfléchir parce qu'il y a probablement énormément d'excès qui viennent de ça mais on n'a plus besoin d'un état noir ou de sa version de l'art le Bretton Woods pour s'assurer de la stabilité voilà on ne s'assure pas complètement de la stabilité financière vous diriez qu'aujourd'hui la banque centrale on sait qu'elle fait ce qu'on appelle des assouplissements quantitatifs elle est stable aujourd'hui qu'elle fait une politique elle est stable oui regardez les taux d'intérêt ne bougent pas on aimerait même bien les augmenter on n'arrive pas mais pourquoi ? parce que c'est vraiment il faut comprendre c'est très perturbant parce que si vous avez appris la théorie monétaire vous savez que normalement les prix devraient augmenter exactement proportionnellement à la quantité de monnaie or le bilan des banques centrales américaines européennes japonaises a été multiplié par plus de 3 et ça n'arrive pas en fait il y a un élément très important c'est l'ancrage des anticipations là où on peut faire effectivement de la planche à billets en Europe aux Etats-Unis etc parce que officiellement la banque centrale européenne n'achète pas de titres français et portugais et espagnol vous savez mais ça c'est officiel parce qu'en réalité elle le donne aux banques qui le lendemain achètent sur les marchés donc on fait de la planche à billets mais ça n'augmente pas les prix parce que on a réussi à ancrer les anticipations en réalité on fait à peu près confiance on fait même extrêmement confiance peut-être un peu trop aux banques centrales d'accord et si on arrêtait cette planche à billets qu'est-ce qui se passerait ? un effondrement de l'économie internationale un effondrement c'est à dire que je vais juste vous dire vous connaissez Super Mario Mario Draghi on l'appelle Super Mario parce qu'en juillet 2012 il a dit whatever it takes je ferai quoi qu'il en coûte je sauverai la zone euro et cette phrase simplement a permis de mettre les tensions sur l'euro sous couvert c'est pas réglé mais ça a permis les spreads ont complètement dégringolé donc si on arrêtait cette planchère dès que Yelen le banquier central américain dès qu'elle a commencé à dire je vais augmenter les taux on a les marchés se paniquent en fait d'accord est-ce que quelqu'un a d'autre une question ? sinon j'en ai eu sur les réseaux sociaux oui merci moi j'avais une question surtout sur la sur les sur la concurrence monétaire en fait est-ce que si on a plein de si on a en fait plein de monnaies différentes et qu'on a le choix entre différentes monnaies est-ce que le risque c'est pas qu'en cas de crise les marchés jouent les monnaies les autres et qu'au final les différentes monnaies se mettent à plonger et qu'on se retrouve et du coup se retrouve avec des se retrouve avec une valeur faible donc des donc avec donc en fait perdre leur valeur et qu'au final il n'en reste quand même qu'une qui marche plus ou moins la question c'est pourquoi il y aurait-il des crises monétaires dans ce cas là parce que le rôle de la concurrence dans tous les domaines c'est toujours d'inciter les producteurs à faire de bons produits une crise ça vient du fait qu'un produit n'est pas bon donc on peut quand même faire l'hypothèse parce que ce genre de situation n'existerait pas ou peu une autre question bonsoir alors moi j'ai une question il y a deux réponses possibles donc d'abord une réponse économique et une réponse politique donc la question c'est est-ce que on s'est plutôt posé cette question en 2015 c'est est-ce que l'euro allemand vaut autant que l'euro grec et donc j'aimerais savoir si vous avez une réponse et vos deux avis oui une autre question non merci ben oui parce que c'est c'est la même monnaie qui a le même pouvoir d'achat donc il n'y a pas de raison de distinguer l'un autre je peux répondre ou pas tu peux lui redonner je peux répondre ah non pas en entre parce que c'était pas vraiment l'avis de tout le monde il y a deux ans parce que tout le monde avait peur que la Grèce sorte de l'euro et personne ne faisait plus confiance en langue grec c'est cette question qu'on s'est posée et c'est d'où ma question est-ce que l'euro allemand vous répondez oui mais politiquement est-ce que c'est le cas c'est peut-être vrai économiquement parce que c'est le même nom on est d'accord mais est-ce que politiquement c'est le cas je crois que ce qu'on peut dire c'est que l'une des craintes que l'on avait c'est que des banques françaises par exemple détenaient des des créances sur des sur des banques grecques ou sur des des entreprises grecques et craignaient que ces ces créances se déprécient bon précisément à cause d'une sortie de l'euro sinon il n'y aurait il n'y avait pas de raison et puis l'autre l'autre aspect du problème c'est que dans la mesure justement où on a fait de l'euro un instrument politique certains peuvent penser que la sortie de l'euro d'un pays risque de créer l'anticipation que c'est l'ensemble de l'union européenne qui risque de se défaire même s'il n'y a pas de raison pour cela moi je ne le crois pas mais on a lié les différents aspects du problème c'est l'aspect politique en un sens donc clairement ce qu'on a appelé la fragmentation monétaire c'est que certes ça avait le même nom mais ça n'avait plus la même valeur aux yeux des investisseurs puisque le taux d'intérêt grec était plus élevé que le taux d'intérêt allemand le fameux spread donc c'est quand même le prix de la monnaie donc en réalité le prix du risque mais du coup non c'est clairement il y a eu une fragmentation monétaire qui a été mise sous couvercle grâce à Mario Draghi Super Mario mais qui n'est pas entièrement résolue c'est pour ça qu'on a fait l'union bancaire qu'on a mis en place on essaye de mettre en place une assurance dépôt au niveau européen pour que quand vous mettez de l'argent en Grèce en Allemagne ou en Espagne vous ayez le même niveau de risque en tout cas de récupérer vos dépôts c'est même pas le cas c'est même pas le cas aux Etats-Unis c'est le cas donc c'est difficile quand même d'avoir la même monnaie alors que vous n'avez pas le même risque sur cette monnaie là c'est pas une monnaie complète en fait il faut la compléter et cette crise de l'euro a bien montré les limites en fait de l'incomplétude de la monnaie et du coup quand vous parliez de concurrence monétaire et est-ce que les marchés pourraient jouer là-dessus moi j'en suis convaincue évidemment et il y a un bel exemple de fragmentation monétaire dans l'histoire américaine justement quand Andrew Jackson président élu dans les années 30 1830 retire la banque nationale américaine et instaure le free banking donc c'est exactement ce que vous prenez à ce moment là on a une concurrence en fait entre les différents et les différents états avec certaines monnaies même si on appelle ça toujours le dollar qui vont dont la valeur va dégringoler en fait c'est à dire que vous obtiendrez l'argent ne circule plus en réalité aux Etats-Unis et si vous avez disons un titre dans la monnaie du Massachusetts en dollar cette valeur le titre même pour le même montant de dollar va s'échanger à un niveau plus élevé qu'un titre du sud des Etats-Unis et il y a un jeu de concurrence qui en réalité ne fonctionne pas du tout pourquoi ? parce que la liquidité n'est plus assurée et là où vraiment la monnaie est un bien particulier à mon sens c'est que il faut assurer sa liquidité il faut être sûr que tout le monde accepte la monnaie et la monnaie qui circule dans une économie au moment de cette crise monétaire aux Etats-Unis et pour nous c'est la même chose les agents considèrent qu'ils ne portent pas le même risque avec la même monnaie donc on a un problème de liquidité on a un problème de liquidité au niveau européen et là la banque centrale fait chambre de compensation énormément avec un guet de deux et on a un problème de fragmentation monétaire aux Etats-Unis il n'y a pas de banque centrale il n'y a pas de chambre de compensation et on a un gros problème de liquidité là nous on a été un peu plus fort que les américains 100 ans avant on va peut-être comme le temps file on va peut-être passer à la troisième partie je ne ferai pas une question pardon je préfère passer parce que sinon on va pas dans la tête il n'y a jamais eu d'autres questions on les posera sur la troisième partie donc il y en a qui n'attendent pas les pouvoirs publics pour faire de la concurrence monétaire et qui proposent des monnaies alternatives alors il y a peut-être deux monnaies alternatives dont on peut parler deux types de monnaies alternatives il y a d'un côté les monnaies locales et de l'autre côté les crypto-monnaies donc je ne sais pas si vous connaissez tous les monnaies locales c'est une monnaie qui est utilisée par une communauté alors là dans plusieurs villes en France à Lyon ça s'appelle la Gonnette à Toulouse la Violette et l'objectif enfin de ce qui est revendique c'est de faire un usage communautaire de la monnaie indépendant de la grande finance internationale pour favoriser les écosystèmes locaux voilà s'il y a des défenseurs de la monnaie locale dans la salle je l'invite ils peuvent tout à fait s'exprimer et puis pour l'autre type de monnaie les crypto-monnaies je propose que Alexandre vienne nous présenter parce qu'il fait un mémoire là-dessus sur le bitcoin notamment et il va nous faire une présentation de 5 minutes sur ce qu'elle est merci donc je vous fais une brève présentation de ce qu'on entend par crypto-monnaie et l'intérêt d'avoir utilisé une crypto-monnaie parce que donc on entend le plus souvent parler du bitcoin donc c'est la crypto-monnaie la plus utilisée aujourd'hui donc on a souvent entendu on a souvent entendu parler dans les médias à partir de 2013-2014 souvent comme étant la monnaie qui permet d'acheter des armes et de la drogue sur les dark web mais en fait on peut aussi on peut acheter plein d'autres choses on peut acheter sur Paris il y a déjà des bars qui permettent d'acheter sa bière en bitcoin on peut acheter sa voiture sur bitcoin pourquoi pas tant que vous avez quelqu'un qui veut bien vous vendre sa voiture en bitcoin mais du coup je pense que ce qui est intéressant c'est de voir pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui s'embêtent à convertir leurs euros en bitcoin et à acheter des biens en bitcoin quel est l'intérêt et je pense que pour comprendre cet intérêt ce qui est intéressant c'est de revenir au processus de création c'est à dire pourquoi est-ce qu'on a créé une crypto-monnaie à la base donc en fait ce processus de création il a été fait en 2008 donc c'est en 2008 qu'un certain Satoshi Nakamoto alors il faut savoir que ce Satoshi Nakamoto on ne sait pas trop qui c'est parce qu'aujourd'hui il y a plusieurs personnes dans le monde qui revendiquent être Satoshi Nakamoto mais on ne sait pas vraiment enfin on n'arrive pas encore à savoir si c'est vraiment eux parce qu'en fait c'est un pseudonyme mais on sait seulement que ce Satoshi Nakamoto c'est lui qui a créé le protocole le protocole Bitcoin qui est la première des crypto-monnaies et donc il a fait ça en 2008 au lendemain de la crise financière et en fait il voulait proposer une alternative au système financier actuel qui avait qui avait engendré cette crise financière du coup il a fait il a réuni un certain nombre de grands types de technologies pour arriver à faire ce nouveau type de réseau monétaire premièrement il a pris les technologies du réseau de pair-à-pair de peer-to-peer qu'il a mixé très en résumant ce type de technologies là avec les technologies cryptographiques et il aboutit à un protocole qui permet une architecture de confiance qui est totalement différente de l'architecture actuelle des marchés financiers et du réseau monétaire qui est à court légal qui est un réseau de confiance qui ne repose pas sur des entités centralisées régulatrices et donc ce protocole Bitcoin il a généralement là je vais reprendre les quatre caractéristiques que Andreas Antonopoulos cite souvent c'est un conférencier qui est assez célèbre qui est assez connu dans le milieu du Bitcoin et en fait pour lui les crypto-monnaies elles ont quatre caractéristiques qui font qu'elles sont uniques c'est à dire premièrement il y a le fait que le protocole Bitcoin le réseau Bitcoin il est ouvert c'est à dire que vous n'avez pas besoin de permission pour entrer dans ce réseau vous n'avez pas besoin qu'une banque vous autorise par exemple dans le système traditionnel à ouvrir un compte vous pouvez juste télécharger le logiciel et voilà vous avez votre portefeuille Bitcoin et vous pouvez recevoir et envoyer si vous en avez des Bitcoins ensuite il y a la caractéristique que c'est un réseau qui est sans frontières c'est à dire qu'on a on fait fi de toutes les frontières juridiques des frontières étatiques et je peux envoyer des Bitcoins ou recevoir des Bitcoins avec mon voisin comme avec un japonais ou un chinois à l'autre bout de la planète dans le même temps c'est à dire quelques minutes ou quelques heures en fonction du fait que le système soit congestionné ou pas et en fonction des crypto-monnaies et pour quelques centimes généralement pour Bitcoin en ce moment c'est 40 centimes pour envoyer n'importe quel montant de Bitcoin ensuite il y a le fait que ce réseau il est décentralisé c'est à dire qu'il n'y a pas de PDG du Bitcoin il n'y a pas de conseil d'administration du Bitcoin là je parle du Bitcoin mais on peut généraliser ça à toutes les crypto-monnaies c'est ça l'intérêt même si chaque crypto-monnaie a ses spécificités et enfin la caractéristique c'est que c'est un du coup qui est issu de la décentralisation de la gestion c'est que on a un réseau qui est résistant à la censure c'est à dire que le réseau Bitcoin ne va pas vous empêcher d'échanger des Bitcoins avec quelqu'un quelle que soit la transaction pour laquelle elle est faite c'est à dire vous pouvez autant utiliser votre Bitcoin pour acheter du pain que pour acheter des drogues des armes ou un contrat d'assassinat vous faites ce que vous voulez et personne ne va vous en empêcher donc évidemment ces quatre caractéristiques là elles aboutissent un réseau qui est extrêmement libre qui du coup bypassent qui contournent un petit peu les états les banques et les banques centrales et qui surtout fait et c'est un petit peu corollaire de cette liberté ça implique une grande responsabilité puisqu'en fait on bypasse les banques et les banques centrales mais du coup c'est vous la banque centrale pardon c'est vous la banque pas la banque centrale c'est vous la banque parce que par exemple dans ce téléphone portable qui fait le live stream qui est mon portable j'ai l'équivalent d'une vingtaine d'euros pour voilà que si jamais je sors et que je vais dans un enfin je serai dans un bar ou qui accepte les bitcoins pour acheter des billards etc pour prendre un verre mais si moi demain on me pirate ce portable ou qu'on me le vole et qu'on arrive à me prendre la clé privée qui est physiquement sur cet appareil qui relie qui en fait qui permet de dépenser les bitcoins qui sont attachés à cette clé privée j'ai perdu les bitcoins et du coup je peux me plaindre de personne c'est tant pis pour moi donc du coup c'est moi qui est la banque c'est moi qui gère mes sous et du coup c'est moi qui gère la sécurité de mes sous donc c'est pour ça qu'on a inventé un certain nombre de dispositifs des coffres forts électroniques hors ligne pour permettre de garder les bitcoins en sécurité beaucoup plus en sécurité que dans des portables ou des ordinateurs normaux et donc du coup cette liberté elle dérange forcément un peu les états puisqu'il y a un certain nombre d'états qui ont aussi témoigné leur inquiétude donc en 2013-2014 notamment il y a tout un tas d'institutions françaises financières comme la banque de France l'AMF l'autorité de contrôle de prudence et de résolution qui ont émis des rapports assez inquiets vis-à-vis du développement de ces réseaux de crypto-monnaies en fait qui leur échappe qui échappe à leur régulation habituelle et bon après et donc je vais finir sur ça la régulation vis-à-vis de ces réseaux de crypto-monnaies même si elle n'obéit pas en fait au cadre habituel de la régulation financière en fait les états ont tout de même quasiment les mêmes capacités de réguler ce réseau que pour internet c'est-à-dire c'est un réseau qu'ils ne contrôlent pas mais qu'ils peuvent et dont ils ont les capacités d'influencer donc par exemple notamment vis-à-vis des acteurs des entreprises qui gravitent autour de ce réseau donc notamment les plateformes d'échange par exemple qui pourraient changer les euros ou les dollars en bitcoin ces plateformes-là sont régulées on a aussi en fait plus techniquement et là moins juridiquement mais de manière très pratique on sait que la plupart des états ont les capacités ont les ressources pour investir dans des capacités techniques qui par exemple spécifiquement pour le bitcoin peuvent permettre de surveiller les transactions qui sont effectuées sur le réseau parce que le réseau bitcoin a une particularité c'est qu'il est très transparent donc aujourd'hui avec un croisement de statistiques et de big data on peut savoir de manière relativement sûre avec des probabilités que telle transaction a été fait par vous vous avez acheté tel objet à tel vendeur donc en fait si vous voulez pour conclure on pourrait dire que le bitcoin pour conclure cette brève présentation parce qu'on pourrait dire des heures le bitcoin et toutes les crypto-monnaies parce qu'aujourd'hui le bitcoin c'est la principale crypto-monnaie c'est 60% de la capitalisation du marché des crypto-monnaies c'est 20 milliards de dollars de capitalisation qui circulent dans le réseau bitcoin et donc le développement de ces crypto-monnaies elle va certainement actionner un levier de liberté dans l'échange de valeurs entre êtres humains néanmoins cette liberté elle va pas être absolue parce que les états ont tout de même les moyens d'influencer de surveiller de contrôler de manière plus ou moins officielle on va dire ces réseaux-là mais ce qui est sûr c'est que ça sera plus semblable à ce qu'on voit aujourd'hui sur internet et voilà donc la régulation sera moins présente mais elle sera sûrement présente encore voilà pour la introduction merci beaucoup Alexandre c'était limpide est-ce que ça vous paraît les monnaies alors on a parlé du bitcoin mais les monnaies alternatives dans les monnaies locales est-ce que pour vous c'est quelque chose de génial ou c'est quelque chose de dangereux c'est dangereux pour le monopole monétaire donc donc c'est souhaitable alors je voudrais d'abord juste dire un mot sur les monnaies locales c'est un phénomène que je trouve intéressant peut-être pour deux raisons d'une part parce que ça montre bien que les besoins de monnaie ils peuvent être diversifiés celui qui détient de monnaie locale au lieu de détenir par exemple les euros c'est parce qu'il veut ajouter un service au service habituel de la monnaie à savoir que le pouvoir d'achat en question serve à acheter uniquement à des producteurs de la communauté dont il fait partie et la deuxième remarque qui me paraît intéressante aussi c'est que ça prouve bien qu'on n'a pas forcément besoin d'une aire de circulation extrêmement grande pour qu'une monnaie soit désirée il y a donc de ce point de vue là une diversité j'ai beaucoup écrit sur la concurrence j'ai souligné en particulier que l'un des grands mérites de la concurrence c'est qu'elle incitait les producteurs à se diversifier contrairement à la théorie traditionnelle la concurrence dite pure et parfaite qui prétend qu'il y a concurrence qu'il y a un grand nombre de producteurs qui produisent les mêmes biens et bien non la concurrence comme dit Hayek c'est un processus de découverte elle incite à se diversifier c'est vrai dans tous les domaines c'est vrai dans la monnaie donc les monnaies locales de ce point de vue là sont intéressantes de même d'ailleurs justement les crypto-monnaies qui aboutissent à multiplier le nombre de monnaies à diversifier les monnaies alors elles sont souhaitables pour des raisons que je n'ai pas besoin de développer parce que c'est des conséquences logiques de ce que je dis auparavant à savoir que c'est l'émergence de monnaies privées et Hayek qui a beaucoup écrit sur la monnaie privée à une époque où ça paraissait complètement fou comme idée serait heureux s'il voyait le développement des crypto-monnaies des crypto-monnaies et des monnaies locales donc ce sont des monnaies privées et ce sont des monnaies qui sont en concurrence et ce que l'on peut espérer du développement de ces monnaies si elles ne sont pas trop limitées par les pouvoirs publics ce qu'on peut espérer justement c'est que ça soit de bonnes monnaies et par conséquent on évite les crises monétaires comme celles que nous avons connues récemment et qu'on évite l'inflation alors je voudrais peut-être à ce sujet souligner la chose suivante à savoir que je crois qu'il y a deux techniques possibles pour produire une monnaie privée qui soit une bonne monnaie c'est-à-dire qui garantisse le pouvoir d'achat je reviens toujours à la même idée la première technique c'est celle qui a été utilisée par le bitcoin elle est intéressante et là encore elle était une illustration de ce que j'ai dit tout à l'heure à savoir que dès le départ du projet il a été affirmé de manière apparemment crédible qu'il y aurait un jour un montant limite de bitcoin et qu'on n'en produirait jamais plus donc c'est un exemple typique de quantité de monnaie constante qui n'a pas été atteint évidemment mais au bout du processus c'est une question que j'ai sur les réseaux sociaux c'est le bitcoin est-il comme on connait la quantité est-ce que ça en fait une monnaie idéale de ce point de vue là parce que on a une fois de plus si c'est crédible on a la garantie qu'il n'y aura pas de création monétaire et bien c'est ça qui plaît aux gens vous voyez que c'est ce que je disais tout à l'heure sur la déflation les gens ils détiennent une monnaie pourquoi ? comme un pouvoir d'achat et le bitcoin leur assure que ça ne va pas être un pouvoir d'achat qui diminue et le prix alors il y a eu des fluctuations parce qu'il fallait bien sûr un apprentissage mais le prix maintenant du bitcoin je crois est croissant précisément parce qu'il y a une rareté croissante des bitcoins par rapport aux besoins de bitcoin donc c'est un exemple tout à fait intéressant et la deuxième possibilité qu'il y aurait ou qu'il existe c'est de faire un peu ce qui existait du ton de l'étalon or et je pense à l'étalon or privé que j'évoquais tout à l'heure à savoir de donner des garanties de convertibilité dans un bien réel il y a des monnaies privées de ce type qui ont été lancées aux Etats-Unis en particulier mais qui ont été interdites par les pouvoirs publics américains donc le principal obstacle c'est celui-là ils sont soucieux de maintenir leur monopole mais c'est une possibilité et ça m'a amusé justement parce que j'avais je crois dans mon livre sur les systèmes monétaires j'ai dit qu'on pourrait imaginer une monnaie qui soit convertible non pas seulement en or mais peut-être par exemple en matière première s'il y a des gens qui s'intéressent particulièrement au pouvoir d'achat en termes de matière première et hier j'ai reçu la visite de deux personnes qui ont lancé une monnaie privée qui est déjà acceptée semble-t-il aux Etats-Unis dans des pays du Moyen-Orient etc. qui s'appelle le bilure et qui est convertible en pétrole et en produit énergétique donc là encore nous avons un pouvoir d'achat qui est garanti par une garantie de convertibilité on en revient toujours au même problème il faut garantir le pouvoir d'achat d'une monnaie donc bien entendu il y a un élément important pour toutes ces monnaies qui est celui de la confiance car ceci a été évoqué tout à l'heure à propos du bitcoin les individus ont confiance que le système est construit de manière telle qu'il ne peut pas y avoir tout d'un coup une sur création une hyper création de monnaie et on a confiance dans le système et il est garanti par le fait qu'il n'y a pas un individu qui décide de manière discrétionnaire mais que c'est tout un réseau qui gère le bitcoin pour une monnaie qui a des garanties de convertibilité et bien les garanties doivent être des garanties juridiques qui a des promesses et les promesses ça se tient donc je crois qu'il y a un univers possible très important pour ces nouvelles monnaies on peut même imaginer éventuellement qu'un jour ou l'autre les monnaies étatiques que nous connaissons les monnaies nationales disparaissent que l'euro disparaît mais il se peut que la concurrence des monnaies privées pousse les autorités monétaires pour se défendre à maintenir une bonne qualité à leur monnaie donc je crois qu'il y a là un phénomène tout à fait intéressant et souhaitable un angle là si vous voulez réagir est-ce que vous voyez avec un même regard positif ces initiatives individuelles bon d'abord j'ai trouvé que leur présentation était extrêmement claire parce que honnêtement j'y connais rien au bitcoin et ça m'intéresse pas en fait j'avoue que je m'intéresse à plein de ceux qui sont de bitcoin ça m'ennuie et là vous m'avez fait enfin comprendre ce que c'était et alors je suis résolument j'espère que vous n'êtes pas la seule je vais vous expliquer pourquoi je trouve qu'il y a un point commun sur les monnaies parallèles et le bitcoin c'est monnaie parallèle ce que je comprends ce que je comprends c'est qu'en fait vous vous en servez à Toulouse ou dans des réseaux fermés pour flécher vos achats pour flécher les achats et pour se dire je vais dépenser mon argent chez des commerçants qui ont les mêmes valeurs que moi donc c'est ça pour moi la grande vertu des monnaies locales et finalement le bitcoin c'est un peu la même chose je vais flécher mes achats avec des gens qui ont les mêmes valeurs que moi sauf que là c'est pas vraiment les valeurs que moi personnellement je partage puisque moi ce que je comprends c'est que je peux faire de l'évasion fiscale de l'évasion réglementaire et échapper à toute transparence je pense que ça j'imagine que c'est ça qui a entraîné toutes les questions sur le financement du terrorisme parce que si ça si vraiment si on s'échange entre nous des choses qui sont complètement à côté du système monétaire et qu'on peut pas le flécher que l'état n'est pas capable d'avoir un compte-rendu de ce que vous faites alors vous n'êtes pas payé des impôts et comme vous le disiez très bien je peux faire ce que je veux avec donc je peux acheter de la drogue bon on peut en discuter c'est pas très très grave ça dépend quel type de drogue des armes bon financer des réseaux de prostitution etc bon on peut voilà tout ce qui est dans la zone grise et qui est réglementé pour des raisons probablement assez légitimes mais on peut en discuter alors vous me disiez à la fin vous disiez à la fin quelque chose de quand même rassurant c'est qu'aujourd'hui les états ont investi dans des technologies qui permettent de mettre de la transparence là dessus c'est ça ? alors pas tous les états mais en tout cas c'est seulement dans les cartons dans un certain nombre surtout à l'heure actuelle de services de renseignement mais clairement enfin aujourd'hui juste sur le sur le bitcoin précisément il y a une oui juste sur le bitcoin précisément il y a une vraie possibilité de tracer et de surveiller un petit peu enfin clairement ce que fait la NSA avec internet on peut le faire avec le bitcoin on peut essayer de relier les transactions entre elles pour essayer de voir à qui appartient telle transaction et tel bitcoin mais après voilà ça c'est que pour le bitcoin et il y a aussi d'autres crypto-monnaies qui sont beaucoup plus opaques donc après c'est aussi après c'est un jeu de chaleur à souris entre les créateurs et les états voilà donc moi c'est ça qui m'inquiéterait le plus alors quand vous parlez de 20 milliards c'est rien 20 milliards c'est vraiment rien donc c'est pas grave quoi si ça finance 20 milliards d'activités bon bah c'est ennuyeux si sur les 20 la moitié va à Daesh mais voilà moi c'est vraiment ce qui m'inquiéterait et je suis pas pour la réglementation à tout va je suis pour la transparence donc si on peut avoir de la transparence si on peut avoir des données bien faux et qu'on peut tracer le type de transaction qui est réalisé alors je suis rassurée si c'est pas le cas mais on a plus besoin des paradis fiscaux il n'y a plus besoin d'aller s'ennuyer à avoir un compte Caliman ou Obama ou à Jersey donc voilà et dernier point il me semble que comme d'habitude quand on a une innovation en fait il y a il y a des gens qui ont pu faire beaucoup d'argent avec ça donc vous parliez du coffre-fort électronique vous disiez je suis le responsable de la sécurité donc il y a des coffre-forts maintenant etc vous vous dire alors là créer une assurance vous êtes non vous êtes pas tous étudiants en école de commerce mais il y a un truc à faire c'est de faire de l'assurance à ce moment là enfin en tout cas il y a plein d'innovations autour de cette de cette innovation là je suis toujours inquiète quand alors si c'est de l'innovation c'est bien si c'est le fameux fondateur qui s'est fait plein d'argent en faisant augmenter artificiellement le prix là on est complètement dans une pour moi dans une situation de monopole avec un effet de rente quoi qui est utile peut-être dire d'ailleurs il y a il y a un certain nombre de crypto-monnaies de nouvelles crypto-monnaies qui ont été faites il y a un certain nombre de nouvelles crypto-monnaies qui en fait se sont révélées un certain nombre parce que je vous dis bon il y a plusieurs centaines de crypto-monnaies qui sont sur le marché mais il y en a un certain nombre qui se sont révélées être des arnaques en fait qui justement utilisaient cette capacité de déflation juste à des fins purement d'enrichissement personnel et qui en fait à la fin ils ont fait un réseau ils ont converti leur faux leur faux crypto-monnaies en bitcoin et ils ont disparu dans la nature d'accord est-ce qu'il y a des questions à ce sujet sur le bitcoin je trouve alors moi j'ai deux questions pour monsieur Salin vous dites que vous voulez garantir le pouvoir d'achat mais à l'heure actuelle le bitcoin et c'est une de ses caractéristiques et un des gros problèmes c'est qu'il est extrêmement instable vous dites que ça augmente début mars il était à 1300 dollars fin mars il était à 900 dollars et à l'heure actuelle il est revenu à 1300 dollars donc tant que le bitcoin ne domine pas le monde et tant qu'il y a des euros et des dollars ça ne permet pas de garantir le pouvoir d'achat des particuliers et ensuite une deuxième question qui est un petit peu reliée à celle-là c'est que vous avez parlé d'une monnaie qui était convertible en pétrole très bien donc le bitcoin est convertible en euros via certaines plateformes mais qui est-ce qui garantit cette convertibilité si on n'a pas d'institution centralisée comment est-ce qu'on fait moi-même j'ai joué avec le bitcoin quand j'étais jeune et insouciant et un jour l'entreprise privée qui assurait à la convertibilité de mes bitcoins en euros a fait faillite donc j'ai perdu mes sous donc qu'est-ce qu'on fait pour régler ces problèmes j'ai déjà souligné tout à l'heure qu'effectivement il y a une certaine variabilité du bitcoin mais je crois que c'est dû à la phase de transition parce que il y a une circulation qui est encore un peu limitée donc il suffit qu'un pourcentage relativement élevé mais qui représente un petit nombre de gens agissent dans un sens ou dans un autre ou vendent ces bitcoins ou en achètent pour que le prix fluctue mais lorsque le bitcoin sera plus largement utilisé que la quantité de bitcoin sera définitivement arrêtée et je crois que c'est cette année d'ailleurs et bien logiquement il devrait être beaucoup plus stable et gagner du poids d'achat régulièrement en dépit de sa variabilité il a gagné de manière claire au cours des années récentes en ce qui concerne une monnaie garantie sur des biens réels et je vais vous parler de cet exemple dont on m'a parlé hier qui s'appelle le bilure on en a peut-être parlé il est bien évitant que dans ce cas là le système ne repose pas sur le réseau le réseau c'est le cas du bitcoin mais il repose sur le fait qu'un certain nombre de gens donnent des garanties et il y a effectivement un certain nombre d'entreprises qui détiennent des stocks de pétrole par exemple et ces stocks de pétrole garantissent la convertibilité de la monnaie en biens réels mais le point de confiance existe toujours bien évidemment et ce point de confiance je pense qu'il est mieux évolu lorsqu'on a une expérience du passé qu'on a pu constater que les garanties étaient effectives et puis il repose quand même sur des procédures juridiques ça c'est important alors je ne veux pas entrer dans le détail je ne suis pas même mon même juriste mais il existe bien évidemment des procédures qui permettent de garantir la crédibilité si on n'honore pas un contrat et bien qu'est-ce qui se passe on peut être poursuivi pour cela ou bien alors on fait faillite parce que tous les clients disparaissent donc ça donne quand même des garanties qui sont suffisantes j'ai une question personnellement vous avez parlé au départ du contrat social et du lien le fait que la monnaie ça a aidé à faire contrat social on a deux exemples où vous êtes assez critique d'ailleurs sur la monnaie locale en fait c'est pour vous c'est plutôt un label et le bitcoin on ne sait pas trop à quoi ça sert est-ce que ce serait lié justement à cette dimension d'une monnaie qui ne fait pas liée à aucun contrat social est-ce que est-ce que c'est lié ? pour moi il n'y a pas de dimension politique il n'y a pas de souveraineté derrière le bitcoin et les monnaies locales je ne suis pas critique des monnaies locales c'est pas au contraire je trouve que c'est j'ai pas d'avis le moral dessus vous voyez si ça sert à quelque chose c'est bien pour moi c'est vraiment la monnaie entre violence et souveraineté c'est le titre du fameux bouquin d'Aguileta de 1980 qui à mon avis est assez intéressant entre violence et confiance excusez-moi mais qui est attaché à la souveraineté donc bon bitcoin monnaie locale il n'y a pas d'autorité derrière donc c'est là qu'on ne se rejoint pas évidemment mais il n'y a pas de puissance publique donc il n'y a pas de proposition publique il n'y a pas de contrat social en fait derrière puisque le contrat social il se fait quand il y a société en réalité donc il y a un contrat il y a un objectif je ne nie pas cela mais pour moi une monnaie c'est vraiment le même niveau qu'une nation ça se calque à la dimension d'une nation et derrière un gouvernement va mener la politique économique qui va avec la monnaie les contraintes monétaires qui sont imposées par le système monétaire ce que vous dites c'est qu'il n'y a pas de nation sans monnaie non il n'y a pas de nation sans monnaie il n'y a pas de monnaie sans nation donc l'euro c'est ça pour moi l'euro c'est une nation européenne oui oui alors je ne vous dis pas de créer les Etats-Unis d'Europe pas encore mais en tout cas il faut augmenter le niveau de fédéralisme à mon avis pour la rendre soutenable on prend une autre question sinon Rémi n'a pas encore posé de question oui bonjour en fait la question est-ce que la monnaie est un outil de contrôle parce que vous avez pas mal parlé du genre de contrôle et c'est un point qui peut être important est-ce que c'est un outil de contrôle et vous avez aussi parlé d'évasion fiscale je voulais savoir si la crypto-monnaie n'est pas une démocratisation d'évasion fiscale effectivement aujourd'hui il faut connaître le système pour pouvoir faire l'évasion fiscale est-ce que justement ça ne remet pas en question la fiscalité actuelle qui pourrait justement se réformer et avoir un mode un peu moins coercitif la monnaie est à une forme de contrôle vous pouvez le voir comme ça pour moi c'est pas la première fonction je pense que je vais vous laisser répondre vous avez un avis bien plus tranché là-dessus sur la crypto-monnaie et le contrôle fiscal oui moi ma conclusion c'est que effectivement avec la crypto-monnaie vous pouvez faire de l'évasion fiscale et donc vous allez permettre moins de coercition fiscale mais moi je n'appelle pas ça de la coercition c'est-à-dire qu'à un moment ça va avec pareil l'état de la définition de l'état-nation du contrat social on a besoin de réfléchir démocratiquement on a besoin d'un parlement etc. pour définir le budget et la distribution des revenus d'un état etc. mais moi je crois profondément que l'impôt est nécessaire dans une société et après on peut discuter de quel type d'impôt et derrière de quel type de projet si on avait élu François Fillon il aurait eu un projet différent mais derrière voilà ou Macron etc. ils ont tous un projet différent dans une démocratie et l'impôt me semble important Est-ce qu'à ça l'impôt ? Oui imaginez un pays ou un monde où il existe un seul impôt qui soit ce qu'on appelle parfois l'impôt de capitation l'impôt le même par tête ça repose simplement sur l'idée que chaque citoyen bénéficie des services étatiques et qui doivent cotiser pour cela dans cette hypothèse et bien on ne poserait pas le problème de savoir si les cryptos ou monnaies rendent plus difficile le contrôle des administrations fiscales si ce contrôle passe par le contrôle des comptes bancaires c'est parce que la fiscalité est omniprésente excessivement omniprésente et que l'état utilise donc ce moyen mais alors il ne faut pas reprocher aux crypto-monnaies de rendre plus difficile le contrôle par l'état ce que je souhaiterais évidemment ce serait un monde où tout serait plus simple et où les crypto-monnaies pourraient se développer sans qu'on ait ce type de crainte la fiscalité qui est trop lourde et qui rend par conséquent nécessaire des procédures de contrôle extrêmement lourdes elles-mêmes on va prendre une dernière question pour terminer moi j'étais juste intéressé sur les monnaies locales comment fonctionnait le processus décisionnaire pour émettre la monnaie initialement c'est qui prend la décision et ensuite qui l'entretient alors je ne peux pas vous répondre de manière précise parce qu'il existe un assez grand nombre de monnaies locales dans différents pays et pour ma part je n'ai pas étudié de près les procédures dans certains cas c'est la municipalité elle-même qui décide de créer une certaine quantité de manière générale je crois que l'on peut dire que ces monnaies locales ce sont en fait des droits de propriété sur des monnaies nationales existantes on achète une monnaie locale contre des euros par exemple avec la promesse qu'on pourra la revendre contre une même quantité d'euros et donc on pourrait dire que ce n'est pas une monnaie vraiment indépendante disons pour comprendre le cas de l'euro ce sont des euros auxquels on ajoute une spécificité à savoir que ces euros-là ils ne peuvent être dépensés que dans une certaine communauté donc c'est quand même très limité comme procédure de création il me semble que de manière générale c'est comme ça qu'existe les monnaies locales c'est le fait d'ajouter des caractéristiques à une monnaie existante mais ce n'est pas une monnaie totalement nouvelle avec ses propres procédures de création je vous laisse conclure chacun deux minutes sur la réappropriation de la monnaie c'était peut-être le sujet principal de la conférence par rapport à l'euro est-ce que la réappropriation doit être démocratique est-ce qu'on peut nous si on a envie se réapproprier la monnaie réapproprier la monnaie pardon avec des crypto-monnaies ou des monnaies locales voilà un mot de conclusion ce sujet ça sera rapide bien évidemment dans la mesure où les les crypto-monnaies les monnaies locales un peu moins mais les crypto-monnaies en tout cas sont un élément de concurrence c'est un processus de réappropriation et je pense que ce processus il est souhaitable revenons une fois de plus vers le passé les monnaies elles ont été inventées par des individus la monnaie est née spontanément des besoins de l'échange et la monnaie est naturellement un bien privé et simplement comme je l'ai déjà indiqué dans toutes les périodes de l'histoire l'état est intervenu parce qu'il a considéré que c'était une chose de profit par exemple il a pris le monopole de la frappe des monnaies il y a bien longtemps de cela et il a diminué bien souvent le titre ou le poids des pièces de monnaie de manière à faire des gains supplémentaires donc par nature la monnaie elle est privée c'est ça je crois qu'il faudrait quand même reconnaître par nature la monnaie est privée elle est un instrument dans les échanges elle est comme une assurance pour les individus l'assurance de pouvoir réaliser demain les dépenses qu'ils souhaitent etc donc par nature elle est privée et c'est par spoliation que l'état s'est introduit toujours dans les processus monétaires or l'état est arrivé en même temps à imposer une idée majoritaire à savoir que l'idée que la monnaie est nécessairement un instrument de la souveraineté qu'elle est nécessairement comme vous le disiez liée à un pays etc mais non par nature la monnaie c'est un bien privé et si on peut revenir à la nature véritable de la monnaie c'est forcément bon parce que cela correspond aux besoins des individus merci alors de là de votre conclusion donc est-ce qu'on peut se réapproprier la monnaie oui pour moi on peut se réapproprier mais de façon démocratique c'est à dire que je vais développer un petit peu autant le bitcoin et les monnaies parallèles sont probablement des solutions intéressantes mais pour moi je ne les vois absolument pas comme une alternative à la monnaie nationale en particulier à l'euro et là vraiment je m'adresse aux citoyens que vous êtes comme vous l'aurez compris pour moi la monnaie est un objet politique et si on veut se réapproprier l'euro le projet européen il faut se comporter comme des citoyens et il y a plusieurs façons de faire la première c'est de réclamer que l'Europe soit plus démocratique aujourd'hui on a un vrai déficit de démocratie en Europe c'est quand même pas mal c'est pas trop mal on a des institutions qui fonctionnent c'est un beau projet on a probablement réussi à éviter des guerres etc enfin voilà vous connaissez tout le laïus mais on peut faire beaucoup mieux et en particulier sur la gouvernance politique ce que je reproche c'est qu'on se repose sur une gouvernance sur une gouvernance intergouvernementale c'est à dire que c'est aujourd'hui l'Allemagne qui décide parce qu'ils ont plus de pouvoir mais ce sera probablement un autre pays dans 10 ans si on change pas ce qu'il faut c'est se réapproprier la gouvernance politique et mettre les citoyens plus au centre du projet européen donc il y a plusieurs propositions une des propositions à laquelle j'ai adhéré j'ai signé le manifeste c'est la proposition qui a été pas mal popularisée pendant la campagne par Piketty sur un parlement de la zone euro en tout cas c'est d'essayer de réfléchir il y en a plein et c'est pas grave prenez celle que vous voulez mais si on veut en tout cas se réapproprier ce contrat ce projet européen si vous y croyez il faut essayer de reprendre le contrôle et ça n'est pas alors il faut voter dans 10 jours j'imagine que vous allez le faire mais c'est pas simplement au moment du vote le problème de la démocratie aujourd'hui c'est qu'on est appelé finalement trop peu et donc on met beaucoup de pression sur ces élections c'est par un engagement citoyen et alors apparemment vous le faites puisque c'est exactement ce que vous faites en organisant ce genre de conférences etc voilà moi je pense que c'est comme ça qu'on peut se réapproprier l'euro en partageant la connaissance en faisant du débat citoyen et je vais conclure là-dessus en mettant la pression sur nos parlementaires et nos politiques en général en leur mettant la pression merci à l'heure de l'app merci je vous remercie aussi Pascal Salin on est vraiment heureux de vous avoir eu ce soir j'aimerais remercier les associations qui ont participé à l'organisation et plus particulièrement Tanguy Théophile Théophile dans lequel on va se retrouver avec les irréductibles Clarisse tu nous dis où c'est c'est pas clair c'est un peu plus du métro parventure donc quand vous sortez de la CP c'est à 200 mètres de droite voilà ça fait des années-mêmes et la Pira jusqu'à puis ah très bien donc tous ceux qui veulent nous rejoindre là sont les bienvenus merci à vous